Livre de l'Exode, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par mission-web.com Chapitre 1 Voici les noms des enfants d'Israël venus en Égypte. Ils y vinrent avec Jacob, chacun avec sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Isachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad et Hazer. Toutes les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 et Joseph était déjà en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils devinrent nombreux et très puissants et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui ne connaissait pas Joseph. Il dit à son peuple Voici que les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, prenons des précautions contre lui, de peur qu'il ne s'accroisse et que, une guerre survenant, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et ne sorte ensuite du pays. Les Égyptiens établirent donc sur Israël des chefs de corvée afin de l'accabler par des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes pour servir de magasins à Pharaon, savoir Pitom et Ramsès. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Les Égyptiens firent travailler les enfants d'Israël par force. Ils leur rendaient la vie amère par de rues de travaux, mortiers, briques et toutes sortes de travaux des champs, tout le travail qu'il leur imposait avec dureté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une se nommait Séphora et l'autre Fuah. Il leur dit Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le double siège, si c'est un fils, faites-le mourir. Si c'est une fille, elle peut vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas comme leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte fit appeler les sages-femmes et leur dit Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les garçons ? Les sages-femmes répondirent à Pharaon C'est que les femmes des Hébreux ne ressemblent pas aux Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Et Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et extrêmement fort. Parce que les sages-femmes avaient craint Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tout fils qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Un homme de la maison de Lévi était allé prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant trois mois. Comme elle ne pouvait plus le tenir caché, elle prit une caisse de jonc et, l'ayant enduite de bitume et de poids, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tenait à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Ayant aperçu la caisse au milieu des roseaux, elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? » « Va ! » lui dit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaites-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, sortit vers ses frères, et il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Ayant tourné les yeux de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait là personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit encore le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit au coupable « Pourquoi frappes-tu ton camarade ? » Et cet homme répondit « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? » Moïse fut effrayé, et il dit « Certainement la chose est connue. » Pharaon, ayant appris ce qui s'était passé, cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian, et il s'assit près du puits. Le prêtre de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers étant arrivés, les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Raguel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ? » Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers, et même il a puisé pour nous de l'eau, et il a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Rappelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse consentit à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Sephora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela Gersam, car, dit-il, « Je suis un étranger sur une terre étrangère. » Durant ces longs jours, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël, gémissant encore sous la servitude, poussèrent des cris, et ces cris, arrachés par la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, et il les reconnut. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut en flamme de feu du milieu du buisson. Et Moïse vit. Et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour considérer cette grande vision et voir pourquoi le buisson ne se consume point. » Le Seigneur vit qu'il se détournait pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse ! » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Hôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans une terre fertile et spacieuse. Dans une terre où coulent le lait et le miel, au lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétéens, les Amoréens, les Phéréséens, les Hévéens et les Gébuséens. Et maintenant voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. « Et maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ? » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Voici, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui est m'envoie vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir de génération en génération. » Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur. Le Seigneur, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en disant, « Je vous ai visités. J'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte et j'ai dit, Je vous ferai monter de l'Égypte où l'on vous opprime dans le pays des Cananéens, des Hétéens, des Amoréens, des Phéréséens, des Hévéens et des Gébuséens dans un pays où coulent le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous et maintenant, laisse-nous aller à trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra pas d'aller si ce n'est forcé par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même que ce peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens et, quand vous partirez, vous ne partirez point les mains vides. Mais chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez l'Égypte. Chapitre 4 Moïse répondit en disant « Ils ne me croiront pas et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront « Le Seigneur ne t'est point apparu. » Le Seigneur lui dit « Qui a-t-il dans ta main ? » Il répondit « Un bâton. » Et le Seigneur dit « Jette-le à terre. » Il le jeta à terre et ce bâton devint un serpent et Moïse s'enfuyait devant lui. Le Seigneur dit à Moïse « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Et il étendit la main et le saisit et le serpent redevint un bâton dans sa main afin qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Seigneur lui dit encore « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il l'en retira et voici qu'elle était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Le Seigneur dit « Remets ta main dans son sein. » Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici qu'elle était redevenue semblable à sa chair. S'ils ne te croient pas et s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second. Et s'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur le sol. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur le sol. Moïse dit au Seigneur « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme à la parole facile, et cela désiaire et désavantière. Et même encore depuis que vous parlez à votre serviteur, j'ai la bouche et la langue embarrassés. » Le Seigneur lui dit « Qui a donné la bouche à l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, le Seigneur ? » « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit « Ah, Seigneur, envoyez votre message par qui vous voudrez l'envoyer. » Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit « N'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite ? » « Je sais qu'il parlera facilement, lui. » « Et même, voici qu'il vient à ta rencontre et, en te voyant, il se réjouira dans son cœur. » « Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. » « Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. » « C'est lui qui parlera pour toi au peuple. » « Il te servira de bouche et tu lui seras un dieu. » « Quant à ce bâton, prends-le dans ta main. C'est avec quoi tu feras les signes. » Moïse s'en alla. De retour auprès de Gétro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi partir, je te prie, et retourner auprès de mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore vivants. » Gétro dit à Moïse « Va en paix. » Le Seigneur dit à Moïse en m'adiant « Va, retourne en Égypte car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit donc sa femme et ses fils et, les ayant fait monter sur des ânes, il retourna au pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse « En partant pour retourner en Égypte, considère tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant Pharaon et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas aller le peuple. » Tu diras à Pharaon « Ainsi parle le Seigneur. Israël est mon fils, mon premier-né. » Je te dis « Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Sur la route, dans un lieu où Moïse passa la nuit, le Seigneur vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et le Seigneur le laissa. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang » à cause de la circoncision. Le Seigneur dit à Aaron « Va au devant de Moïse dans le désert. » Aaron partit et, ayant rencontré Moïse à la montagne de Dieu, il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles avec lesquelles le Seigneur l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait donné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse et il fit les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que le Seigneur avait visité les enfants d'Israël et qu'il avait vu leur souffrance. Et, s'étant inclinés, ils adorèrent. Chapitre 5 Ensuite, Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Pharaon répondit « Qui est le Seigneur pour que j'obéisse à sa voie en laissant aller Israël ? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas aller Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire trois journées de marche au désert pour offrir des sacrifices au Seigneur afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Mais le roi d'Égypte leur dit « Pourquoi, Moïse et Aaron, détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos corvées. » Pharaon dit « Voici que le peuple du pays est maintenant nombreux et vous lui feriez interrompre ses corvées. » Ce jour-là même, Pharaon donna cet ordre aux exacteurs du peuple et au scribe. « Vous ne donnerez plus, comme on l'a fait jusqu'ici, de paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Néanmoins, vous lui imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant sans n'en rien retrancher, car ce sont des paresseux. » Voilà pourquoi il crie en disant « Nous voudrions aller faire des sacrifices à notre Dieu. » « Qu'on charge de travail ces gens-là, qu'ils soient à la besogne et qu'ils ne prêtent plus l'oreille à des paroles de mensonges. » Les exacteurs du peuple et les scribes vinrent donc dire au peuple « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même prendre de la paille où vous en trouverez, car on ne retranchera rien de votre tâche. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume pour en faire de la paille hachée. Les exacteurs les pressaient en disant « Achavez vos travaux, ce qui est fixé pour chaque jour, comme lorsqu'on avait de la paille. » On bâtit les scribes des enfants d'Israël que les exacteurs de Pharaon avaient établi sur eux. On disait « Pourquoi n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui votre tâche de brique comme précédemment ? » Les scribes des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon en disant « Pourquoi en agis-tu ainsi envers tes serviteurs ? » « On ne fournit pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit « Faites des briques et voici, tes serviteurs sont battus et ton peuple se trouve en faute. » Pharaon répondit « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites nous voudrions aller offrir des sacrifices au Seigneur. Et maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Les scribes des enfants d'Israël virent leur cruelle situation puisqu'on leur disait « Vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour la tâche du jour. » Ayant trouvé Moïse et Aaron qui se tenaient là pour les attendre à leur sortie de chez Pharaon, ils leur dirent « Que le Seigneur vous voit et qu'il juge. Vous qui avez changé en aversion notre faveur aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs et qui avez mis dans leurs mains une épée pour nous tuer. » Alors Moïse retourna vers le Seigneur et dit « Seigneur, pourquoi avez-vous fait du mal à ce peuple ? Pourquoi donc m'avez-vous envoyé ? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en votre nom, il maltraite ce peuple et vous n'avez en aucune manière délivré votre peuple. » Chapitre 6 Le Seigneur dit à Moïse « Tu verras bientôt ce que je ferai à Pharaon. Contraint par une main puissante, il les laissera aller. Contraint par une main puissante, il les chassera de son pays. » Dieu parla à Moïse en disant « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu tout-puissant mais sous mon nom de l'Éternel je ne me suis pas fait connaître à eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël « Je suis le Seigneur. Je vous affranchirai des corvées et des Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai avec un bras étendu et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous affranchit des corvées et des Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. Je suis l'Éternel. » Voici parla Moïse aux enfants d'Israël mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur angoisse et de leur dure servitude. Le Seigneur parla à Moïse en disant « Va parler à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Moïse répondit en présence du Seigneur « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui ai la parole difficile ? » Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur maison. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Énoch, Fallu, Esron et Charmi. Ce sont là les familles de Ruben. Fils de Siméon, Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Soar et Saül, fils de la Cananéenne. Ce sont là les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité. Gerson, Kaat et Mérari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gerson, Lobni et Séméi, selon leur famille. Fils de Kaat, Amram, Isahar, Hébron et Oziel. Les années de la vie de Kaat furent de 133 ans. Fils de Mérari, Moholi et Musi. Ce sont là les familles de Lévi avec leur postérité. Amram prit pour femme Jochabed, sa tante, qui lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Fils d'Isaar, Corée, Néphègue et Zéchrie. Fils d'Oziel, Misaël, Élisaphant et Cétri. Aaron prit pour femme Élisabeth, fille d'Aminadab, sœur de Nahasson. Et elle lui enfanta Nadab, Abiu, Éléazar et Itamar. Fils de Corée, Hazer, Elkanah et Abiazaph. Ce sont là les familles des Corites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Phutiel, qui lui enfanta Phinée. Tels sont les chefs des maisons des Lévites selon leur famille. Ce sont là l'Aaron et le Moïse auxquels le Seigneur dit « Faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. » Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. C'est ce Moïse et cet Aaron. Lorsque le Seigneur parla à Moïse dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse « Je suis le Seigneur. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence du Seigneur « Voici, j'ai la parole difficile. Comment Pharaon m'écoutera-t-il ? » Chapitre 7 Le Seigneur dit à Moïse « Vois, j'ai fait de toi un dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je te commanderai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse partir de son pays les enfants d'Israël. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera pas et je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que le Seigneur leur avait ordonné. Ainsi firent-ils. Moïse était âgé de quatre-vingts ans et Aaron de quatre-vingt-trois ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, Lorsque Pharaon vous parlera en disant « Faites un miracle, tu diras à Aaron « Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon. Il deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que le Seigneur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs et il devint un serpent. Pharaon aussi appela ses sages et ses enchanteurs. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, firent la même chose par leurs enchantements. Ils jetèrent chacun leurs bâtons et ses bâtons devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. Et le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon que le Seigneur l'avait dit. Le Seigneur dit à Moïse « Le cœur de Pharaon est endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Voici qu'il sortira pour aller au bord de l'eau et tu te tiendras pour l'attendre sur la rive du fleuve. Tu prendras en main le bâton qui a été changé en serpent et tu lui diras « Le Seigneur, Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. » Et voici « Jusqu'à présent tu n'as point écouté. » Ainsi dit le Seigneur « À ceci tu connaîtras que je suis le Seigneur. Je vais frapper les eaux du fleuve avec le bâton qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect et les Égyptiens répugneront à boire de l'eau du fleuve. » Le Seigneur dit à Moïse « Dis à Aaron « Prends ton bâton et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur ses rivières, sur ses canaux, sur ses étangs et sur tous ses réservoirs d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois comme dans les vases de pierre. » Moïse et Aaron firent ce que le Seigneur avait ordonné. Aaron, levant le bâton, frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, le fleuve devint infect, les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte firent la même chose par leurs enchantements et le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta point Moïse et Aaron selon que le Seigneur l'avait dit. Pharaon s'en retourna et, étant entré dans sa maison, il n'appliqua point son cœur à ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau potable car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula sept jours après que le Seigneur eut frappé le fleuve. Le Seigneur dit à Moïse Va vers Pharaon et tu lui diras Ainsi dit le Seigneur Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller voici que je vais frapper du fléau des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison dans ta chambre à coucher et sur ton lit dans la maison de tes serviteurs et au milieu de ton peuple dans tes fours et dans tes pétrins. Sur toi sur ton peuple et sur tous tes serviteurs les grenouilles monteront. Chapitre 8 Le Seigneur dit à Moïse Dit à Aaron Étends ta main avec ton bâton sur les rivières sur les canaux et sur les étangs et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens firent la même chose par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit Priez le Seigneur afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices au Seigneur. Moïse dit à Pharaon Donne-moi tes ordres pour quand dois-je faire des prières en ta faveur en faveur de tes serviteurs et de ton peuple afin que le Seigneur éloigne les grenouilles de toi et de tes maisons de manière à ce qu'il n'en reste plus que dans le fleuve. Il répondit Pour demain et Moïse dit Il en sera ainsi afin que tu saches que nul n'est pareil au Seigneur notre Dieu Les grenouilles se retireront de toi et de tes maisons de tes serviteurs et de ton peuple Il n'en restera que dans le fleuve Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon et Moïse cria vers le Seigneur au sujet des grenouilles dont il avait affligé Pharaon Le Seigneur fit selon la parole de Moïse et les grenouilles moururent dans les maisons dans les cours et dans les champs On les entassa en monceaux et le pays en fut infecté Mais Pharaon voyant qu'on respirait endurcit son coeur et il n'écouta point Moïse et Aaron selon que le Seigneur l'avait dit Le Seigneur dit à Moïse Dis à Aaron Étends ton bâton et frappe la poussière de la terre et elle se changera en moustique dans tout le pays d'Egypte Ils firent ainsi Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre et les moustiques furent sur les hommes et sur les animaux Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans tout le pays d'Egypte Les magiciens firent de même avec leurs enchantements afin de produire des moustiques mais ils ne le purent pas Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux Et les magiciens dirent à Pharaon C'est le doigt d'un dieu Et le coeur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas selon que le Seigneur l'avait dit Le Seigneur dit à Moïse Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon au moment où il sort pour aller au bord de l'eau Tu lui diras Ainsi parle le Seigneur Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve Si tu ne laisses pas aller mon peuple je vais envoyer des scarabées contre toi contre tes serviteurs contre ton peuple et contre tes maisons Les maisons des Égyptiens seront remplies de scarabées ainsi que la terre qu'ils habitent Mais je distinguerai ce jour-là le pays de Gessen où mon peuple habite et là il n'y aura point de scarabées afin que tu saches que moi le Seigneur je suis au milieu de cette terre J'établirai ainsi une différence entre mon peuple et ton peuple C'est demain que ce signe aura lieu Le Seigneur fit ainsi Il vint une multitude de scarabées dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs et tout le pays d'Égypte fut ravagé par les scarabées Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit Allez offrez des sacrifices à votre Dieu dans ce pays Moïse répondit Il ne convient pas de faire ainsi car c'est une abomination pour les Égyptiens que les sacrifices que nous offrons au Seigneur notre Dieu Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices qui sont pour eux des abominations ne nous lapideront-ils pas ? Nous irons à trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices au Seigneur notre Dieu selon qu'il nous le dira Pharaon dit Pour moi je vous laisserai aller pour offrir des sacrifices au Seigneur votre Dieu dans le désert Seulement ne vous éloignez pas trop dans votre marche Faites des prières pour moi Moïse répondit Voici Je vais sortir de chez toi et je prierai le Seigneur et demain les scarabées se retireront de Pharaon de ses serviteurs et de son peuple Mais que Pharaon ne trompe plus en ne permettant pas au peuple d'aller offrir des sacrifices au Seigneur Moïse sortit de chez Pharaon et pria le Seigneur et le Seigneur fit selon la parole de Moïse et les scarabées s'éloignèrent de Pharaon de ses serviteurs et de son peuple Il n'en resta pas un seul Mais Pharaon endurcit son cœur cette fois encore et il ne laissa pas aller le peuple Chapitre 9 Le Seigneur dit à Moïse Va vers Pharaon et dis-lui Ainsi parle le Seigneur le Dieu des Hébreux Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore voici que la main du Seigneur sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs sur les chevaux sur les ânes sur les chameaux sur les bœufs et sur les brebis Ce sera une peste très meurtrière Le Seigneur fera une distinction entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens et il ne périra rien de tout ce qui appartient aux enfants d'Israël Le Seigneur fixa le moment en disant Demain le Seigneur fera cela dans le pays Et le Seigneur fit ainsi dès le lendemain Tout le bétail des Égyptiens périt et il ne mourut pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël Pharaon prit des informations et voici pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas aller le peuple Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron Prenez plein vos mains de cendres de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon Qu'elle devienne une fine poussière sur tout le pays d'Égypte et qu'elle forme dans tout le pays d'Égypte sur les hommes et sur les animaux des tumeurs bourgeonnantes en pustules Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des tumeurs bourgeonnantes en pustules Les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des tumeurs car les tumeurs étaient sur les magiciens comme sur tous les égyptiens Et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron selon que le Seigneur l'avait dit à Moïse Le Seigneur dit à Moïse Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon Tu lui diras Ainsi parle le Seigneur Dieu des Hébreux Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve Car cette fois je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur ainsi que sur tes serviteurs et sur ton peuple afin que tu saches que nul n'est semblable à moi par toute la terre Si j'avais étendu ma main et que je tue se frapper de la peste toi et ton peuple tu aurais été effacé de la terre Mais à cette fin je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et qu'on célèbre mon nom par toute la terre Tu te mets encore comme une barrière devant mon peuple pour ne pas le laisser aller Voici que demain à cette heure je ferai pleuvoir une grêle si forte qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent Et maintenant fais mettre en sûreté ton bétail et tout ce que tu as dans les champs Car tous les hommes et tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui ne seront pas ramenés dans les maisons seront frappés de la grêle et périront Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent les paroles du Seigneur firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux Mais ceux qui n'appliquèrent pas leur cœur à la parole du Seigneur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs Le Seigneur dit à Moïse « Étends ta main vers le ciel afin qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte sur les hommes sur les animaux et sur toutes les herbes des champs » Moïse étendit son bâton vers le ciel et le Seigneur envoya le tonnerre et la grêle et le feu se précipitait sur la terre Le Seigneur fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte Il tomba de la grêle et du feu mêlé à la grêle Elle était si forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il forme une nation La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs depuis les hommes jusqu'aux animaux La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs Il n'y eut que dans le pays de Gessen où étaient les enfants d'Israël qu'il ne tomba pas de grêle Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit Cette fois j'ai péché C'est le Seigneur qui est juste et moi et mon peuple qui sommes coupables Priez le Seigneur pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus Moïse lui dit En sortant de la ville je lèverai mes mains vers le Seigneur et les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle afin que tu saches que la terre est au Seigneur Mais je sais que toi et tes serviteurs vous ne craindrez pas encore le Seigneur Dieu Le lin et l'orge avaient été frappés car l'orge était en épis et le lin en fleurs Mais le froment et l'épautre n'avaient pas été frappés parce qu'ils sont tardifs Moïse quitta Pharaon et sortit de la ville Il leva ses mains vers le Seigneur et les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre Pharaon voyant que la pluie la grêle et les tonnerres avaient cessé continua de pécher et il apesantit son cœur lui et ses serviteurs Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas aller les enfants d'Israël selon que le Seigneur l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse Le Seigneur dit à Moïse Va vers Pharaon car j'ai apesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs afin d'opérer mes signes au milieu d'eux et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils quelles grandes choses j'ai faites en Égypte et quels signes j'ai opérés au milieu d'eux et vous saurez que je suis le Seigneur Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dire Ainsi parle le Seigneur le Dieu des Hébreux Jusque à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve Si tu refuses de laisser aller mon peuple voici que je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays Elles couvriront la face de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre Elles dévoreront le reste qui a échappé ce que vous a laissé la grêle et elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs Elles rempliront tes maisons les maisons de tous tes serviteurs et celles de tous les Égyptiens Tes pères et les pères de tes pères n'ont jamais vu pareilles calamités depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour Moïse se retira et sortit de chez Pharaon Les serviteurs de Pharaon lui dirent Jusques à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège ? Laisse aller ces gens et qu'ils servent le Seigneur leur Dieu Ne vois-tu pas encore que l'Égypte va à sa ruine ? On fit revenir Moïse et Aaron auprès de Pharaon et il leur dit Allez servez le Seigneur votre Dieu Qui sont ceux qui doivent y aller ? Moïse répondit Nous irons avec nos enfants et nos vieillards avec nos fils et nos filles avec nos brebis et nos bœufs car c'est pour nous une fête en l'honneur du Seigneur Pharaon leur dit Que le Seigneur soit avec vous comme je vais vous laisser aller vous et vos enfants Prenez garde car vous avez de mauvais desseins Non Non Allez vous les hommes et servez le Seigneur puisque c'est là ce que vous demandez et on les chassa de devant Pharaon Le Seigneur dit à Moïse Étends ta main sur le pays d'Égypte pour les sauterelles qu'elle monte sur le pays d'Égypte qu'elle dévore toute l'herbe de la terre tout ce que la grêle a laissé Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte et le Seigneur fit souffler sur le pays un vent d'Orient tout ce jour-là et toute la nuit Le matin venu le vent d'Orient avait apporté les sauterelles Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent sur tout le territoire de l'Égypte en si grande quantité que jamais il n'y avait eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable Elles couvrirent la face de toute la terre et la terre en fut assombrie Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres ce que la grêle avait laissé et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte Pharaon appela aussitôt Moïse et Aaron et dit J'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous Mais pardonne mon péché encore cette fois seulement et priez le Seigneur votre Dieu afin qu'il éloigne de moi au moins ce fléau mortel Moïse sortit de chez Pharaon et pria le Seigneur et le Seigneur fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les poussa dans la mer rouge Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël Le Seigneur dit à Moïse Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte qu'on palpe les ténèbres Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours Il ne se voyait pas les uns les autres et nul ne se leva de la place où il était pendant trois jours Mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans les lieux qu'ils habitaient Pharaon appela Moïse et dit Allez servez le Seigneur vos brebis et vos bœufs seuls resteront et vos petits-enfants même pourront aller avec vous Moïse répondit Tu dois mettre entre nos mains de quoi faire des sacrifices et des holocaustes au Seigneur notre Dieu Nos troupeaux viendront aussi avec nous Il n'en restera pas un ongle car c'est d'eux que nous prendrons de quoi servir le Seigneur notre Dieu et nous ne savons pas nous-mêmes jusqu'à ce que nous soyons arrivés là avec quoi nous devons servir le Seigneur Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne voulut pas les laisser aller Pharaon dit à Moïse Sors de chez moi garde-toi de paraître encore en ma présence car le jour où tu paraîtras en ma présence tu mourras et Moïse répondit tu l'as dit je ne paraîtrai plus devant toi Chapitre 11 Le Seigneur dit à Moïse Je ferai venir encore une seule plaie sur Pharaon et sur l'Egypte et après cela il vous laissera partir d'ici et lorsqu'il vous laissera aller tout à fait il vous chassera même d'ici parle donc au peuple pour que chaque homme demande à son voisin et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or et le Seigneur fit trouver faveur au peuple aux yeux des Égyptiens Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Egypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple Moïse dit Ainsi parle le Seigneur Au milieu de la nuit je passerai au travers de l'Egypte et tout premier-né dans le pays d'Egypte mourra depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et tout premier-né du bétail Il y aura dans tout le pays d'Egypte une grande clameur telle qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables Mais parmi tous les enfants d'Israël personne depuis les hommes jusqu'aux animaux pas même un chien ne remuera sa langue afin que vous sachiez quelle différence le Seigneur fait entre l'Egypte et Israël Alors tous tes serviteurs qui sont ici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant Sors toi et tout le peuple qui est à ta suite après quoi je sortirai Et Moïse sortit de chez Pharaon en grande colère Le Seigneur dit à Moïse Pharaon ne vous écoutera point afin que mes prodiges se multiplient dans le pays d'Egypte Moïse et Aaron opérèrent tous ces prodiges devant Pharaon et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et il ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays Chapitre 12 Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Egypte Que ce mois-ci soit pour vous le commencement des mois Il sera pour vous le premier des mois de l'année Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites Le dixième jour de ce mois que chacun prenne un agneau par famille un agneau par maison Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau on le prendra en commun avec le voisin le plus proche selon le nombre des personnes Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger Ce sera un agneau sans défaut Mâle âgé d'un an Vous prendrez soit un agneau soit un chevreau Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs On prendra de son sang et on en mettra sur les deux montants et sur le linteau de la porte dans les maisons où on le mangera On en mangera la chair cette nuit-là On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères Vous n'en mangerez rien cru ou bouilli dans l'eau mais tout sera rôti au feu tête, jambes et entrailles Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose vous le brûlerez au feu Vous le mangerez ainsi les reins sains les sandales au pied et le bâton à la main et vous le mangerez à la rate C'est la Pâque du Seigneur Je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte et je frapperai de mort tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exécuterai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte Je suis le Seigneur Le sang sera un signe en votre faveur sur les maisons où vous êtes Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point pour vous de plaies meurtrières quand je frapperai le pays d'Égypte Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur du Seigneur Vous le célébrerez de génération en génération comme une institution perpétuelle Pendant sept jours vous mangerez des pains sans levain Dès le premier jour il n'y aura plus de levain dans vos maisons car quiconque mangera du pain levé du premier jour au septième sera retranché d'Israël Le premier jour vous aurez une sainte assemblée et le septième jour vous aurez une sainte assemblée On ne fera aucun travail pendant ces jours-là Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chacun Vous observerez les azimes car c'est en ce jour même que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte Vous observerez ce jour de génération en génération comme une institution perpétuelle Le premier mois le quatorzième jour du mois au soir vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du vingt-et-unième jour Sept jours durant il ne doit pas se trouver de levain dans vos maisons car quiconque mangera du pain levé sera retranché de l'assemblée d'Israël que ce soit un étranger ou un indigène Vous ne mangerez point de pain levé Dans toutes vos demeures vous mangerez des pains sans levain Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit Choisissez et prenez un agneau pour vos familles et immolez la Pâque Puis prenant un bouquet d'isope vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez avec le sang qui sera dans le bassin le linteau et les deux montants de la porte Nul d'entre vous ne sortira de l'entrée de sa maison jusqu'au matin Le Seigneur passera pour frapper l'Égypte et en voyant le sang sur le linteau et sur les deux montants le Seigneur passera vos portes et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper Vous observerez cet ordre comme une institution pour vous et pour vos enfants à perpétuité Lorsque vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera selon sa promesse vous observerez ce rite sacré Et quand vos enfants vous diront Quelle signification a pour vous ce rite sacré vous répondrez C'est un sacrifice de Pâques en l'honneur du Seigneur qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et sauva nos maisons Le peuple s'inclina et se prosterna Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron Ainsi firent-ils Au milieu de la nuit le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et à tous les premiers-nés des animaux Pharaon se leva pendant la nuit lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens et il y eut une grande clameur en Égypte car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort Dans la nuit même Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit Levez-vous sortez du milieu de mon peuple vous et les enfants d'Israël et allez servir le Seigneur comme vous l'avez dit Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit Allez et bénissez-moi Les Égyptiens pressaient vivement le peuple ayant hâte de leur envoyer du pays car il disait Nous sommes tous morts Le peuple emporta sa patte avant qu'elle fût levée Ayant serré dans leur manteau les corbeilles ils les mirent sur leurs épaules Les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse Ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent des objets d'or et des vêtements Et le Seigneur avait fait trouver au peuple faveur aux yeux des Égyptiens qui accueillirent leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sokot au nombre d'environ six cent mille piétons sans les enfants En outre une grande multitude de gens de toutes sortes monta avec eux Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs Ils cuisirent en galette non levée la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte car elle n'était pas levée parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder ni prendre de provisions avec eux Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de quatre cent trente ans Et au bout de quatre cent trente ans ce jour-là même toutes les armées du Seigneur sortirent du pays d'Égypte Ce fut une nuit de veille pour le Seigneur quand il fit sortir Israël du pays d'Égypte Cette même nuit sera une veille en l'honneur du Seigneur pour tous les enfants d'Israël selon leur génération Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron Voici une ordonnance au sujet de la Pâque Aucun étranger n'en mangera Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent et il en mangera Mais le domicilier et le mercenaire n'en mangeront point On ne la mangera que dans la maison Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque Si un étranger séjournant chez toi veut faire la Pâque du Seigneur tout mal de sa maison devra être circoncis et alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène du pays Mais aucun incirconcis n'en mangera Une même loi sera pour l'indigène et pour l'étranger séjournant au milieu de vous Tous les enfants d'Israël firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron Ainsi firent-ils Et ce même jour le Seigneur fit sortir du pays d'Egypte les enfants d'Israël selon leur armée Chapitre 13 Le Seigneur parla à Moïse en disant Consacre-moi tout premier-né tout premier-né parmi les enfants d'Israël aussi bien des hommes que des animaux il m'appartient Moïse dit au peuple Souvenez-vous souvenez-vous du jour où vous êtes sortis d'Egypte de la maison de servitude car c'est par la puissance de sa main que le Seigneur vous en a fait sortir On ne mangera point de pain levé Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis Quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens des Hétéens des Amoréens des Hévéens et des Gébuséens qu'il a juré à tes pères de te donner pays où coulent le lait et le miel tu observeras ce rite dans ce même mois Pendant sept jours tu mangeras des pains sans le vin et le septième jour il y aura une fête en l'honneur du Seigneur On mangera des pains sans le vin pendant les sept jours On ne verra pas chez toi de pain levé On ne verra pas chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays Tu diras alors à ton fils C'est en mémoire de ce que le Seigneur a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux afin que la loi du Seigneur soit dans ta bouche Car c'est par sa main puissante que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année Quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens comme il l'a juré à toi et à tes pères et qu'il te l'aura donné tu consacreras au Seigneur tout premier-né même tout premier-né des animaux qui seront à toi Les mâles appartiennent au Seigneur Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne et si tu ne le rachètes pas tu lui briseras la nuque Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils Et lorsque ton fils t'interrogera un jour en disant Que signifie cela ? Tu lui répondras Par sa main puissante le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude Comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte depuis les premiers-nés des hommes jusqu'au premier-né des animaux Voilà pourquoi j'offre en sacrifice au Seigneur tout mâle premier-né des animaux et je rachète tout premier-né de mes fils Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux car c'est par la puissance de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte Lorsque Pharaon laissa aller le peuple Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins quoique le plus court car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge Les enfants d'Israël montèrent en bon ordre hors du pays d'Égypte Moïse prit avec lui les eaux de Joseph car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous emporterez avec vous mes eaux loin d'ici Étant sortis de Sochote ils campèrent à Étam à l'extrémité du désert Le Seigneur Le Seigneur allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher le jour et la nuit La colonne de nuées ne se retira point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit Chapitre 14 Le Seigneur parla à Moïse en disant Parle aux enfants d'Israël qu'ils changent de direction et qu'ils viennent camper devant Phiahiroth entre Magdalom et la mer vis-à-vis de Béel-Séphone Vous camperez en face de ce lieu près de la mer Pharaon dira des enfants d'Israël Ils sont égarés dans le pays Le désert les tient enfermés Et j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra Je ferai éclater ma gloire dans Pharaon et dans toute son armée et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur Et les enfants d'Israël firent ainsi On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple Ils dirent Qu'avons-nous fait de laisser aller Israël et de nous priver de ses services Et Pharaon fit atteler son char et il prit son peuple avec lui Il prit six cents chars d'élite et tous les chars de l'Égypte et sur tous il y avait des chefs Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon roi d'Égypte et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël et les enfants d'Israël étaient sortis par une main élevée Les Égyptiens les poursuivirent donc et les atteignirent comme ils étaient campés près de la mer Tous les chevaux des chars de Pharaon ses cavaliers et son armée les atteignirent près de Fiaïroth vis-à-vis de Béel-Séphone Pharaon approchait Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici Les Égyptiens étaient en marche derrière eux Et les enfants d'Israël saisis d'une grande frayeur poussèrent des cris vers le Seigneur Ils dirent à Moïse N'y avait-il donc pas des sépulcres en Égypte que tu nous aies mené mourir au désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens Car il vaut mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert Moïse répondit au peuple N'ayez point de crainte Restez en place et regardez le salut que le Seigneur va vous accorder en ce jour Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les reverrez jamais Le Seigneur combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille Le Seigneur dit à Moïse Pourquoi cries-tu vers moi ? Dis aux enfants d'Israël de se mettre en marche Toi lève ton bâton étends ta main sur la mer et divise-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec Et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux et je ferai éclater ma gloire dans Pharaon et dans toute son armée ses chars et ses cavaliers Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai fait éclater ma gloire sur Pharaon ses chars et ses cavaliers L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux Elle vint se mettre entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël et cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit Moïse ayant étendu sa main sur la mer le Seigneur refoula la mer par un vent impétueux d'Orient qui souffla toute la nuit Il mit la mer à sec et les eaux se divisèrent Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon ses chars et ses cavaliers entrèrent à leur suite au milieu de la mer A la veille du matin le Seigneur dans la colonne de feu et de fumée regarda le camp des Égyptiens et jeta l'épouvante dans le camp des Égyptiens Il fit tomber les roues hors de leur char qui n'avançait plus qu'à grand peine Les Égyptiens dirent alors Fuyons devant Israël car le Seigneur combat pour lui contre l'Égypte Le Seigneur dit à Moïse Étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens sur leurs chars et sur leurs cavaliers Moïse étendit sa main sur la mer et au point du jour la mer reprit sa place habituelle Les Égyptiens en fuyant la rencontrèrent et le Seigneur culbuta les Égyptiens au milieu de la mer Les eaux en revenant couvrirent les chars les cavaliers et toute l'armée de pharaons qui étaient entrés dans la mer à la suite des enfants d'Israël et il n'en échappa pas un seul Mais les enfants d'Israël avaient marché à sec au milieu de la mer les eaux ayant formé pour eux une muraille à droite et à gauche En ce jour-là le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts Israël vit la main puissante que le Seigneur avait montrée à l'égard des Égyptiens et le peuple craignit le Seigneur et il crut au Seigneur et à Moïse son serviteur Chapitre 15 Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur Ils dirent Je chanterai au Seigneur car il a fait éclater sa gloire Il a précipité dans la mer cheval et cavalier Le Seigneur est ma force et l'objet de mes chants C'est lui qui m'a sauvé C'est lui qui est mon Dieu Je le célébrerai Le Dieu de mon Père Je l'exalterai Le Seigneur est un vaillant guerrier L'Éternel est son nom Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée L'élite de ses capitaines a été engloutie dans la mer rouge Les flots les couvrent Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre Ta droite ô Seigneur s'est signalée par sa force Ta droite ô Seigneur a écrasé l'ennemi Dans la plénitude de ta majesté tu renverses tes adversaires Tu déchaînes ta colère Elle les consomme comme du chaume Au souffle de tes narines les eaux se sont amoncelées Les flots se sont dressés comme un monceau Les vagues se sont durcies au sein de la mer L'ennemi disait Je poursuivrai J'atteindrai Je partagerai les dépouilles Ma vengeance sera assouvie Je tirerai l'épée Ma main les détruira Tu as soufflé de ton haleine La mer les a couverts Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les vastes eaux Qui est comme toi parmi les dieux ô Seigneur Qui est comme toi Auguste en sainteté Redoutable à la louange même Opérant des prodiges Tu as étendu ta droite La terre les a engloutis Par ta grâce tu conduis ce peuple que tu as délivré Par ta puissance tu le diriges vers ta demeure sainte Les peuples l'ont appris Ils tremblent La terreur s'empare des Philistins Déjà les princes des dômes sont dans l'épouvante L'angoisse s'empare des forts de Moab Tous les habitants de Canaan ont perdu courage La terreur et la détresse tomberont sur eux Par la grandeur de ton bras ils deviendront immobiles comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple ait passé ô Seigneur jusqu'à ce qu'il ait passé le peuple que tu as acquis Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage au lieu dont tu as fait ta demeure ô Seigneur ô Sanctuaire Seigneur que tes mains ont préparé Le Seigneur règnera à jamais et toujours Car les chevaux de Pharaon ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer et le Seigneur a ramené sur eux les eaux de la mer Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer Marie la prophétesse sœur d'Aaron prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent à sa suite avec des tambourins et en dansant Marie répondait aux enfants d'Israël Chantez le Seigneur car il a fait éclater sa gloire Il a précipité dans la mer cheval et cavalier Moïse fit partir Israël de la mer rouge Ils s'avancèrent vers le désert de Sûr et marchèrent trois jours dans ce désert sans trouver d'eau Ils arrivèrent à Marat mais ils ne purent boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat Le peuple murmura contre Moïse en disant Que boirons-nous ? Moïse cria au Seigneur et le Seigneur lui indiqua un bois Il le jeta dans l'eau et l'eau devint douce Là le Seigneur donna au peuple un statut et un droit et là il le mit à l'épreuve Il dit Si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur les Égyptiens car je suis le Seigneur qui te guérit Ils arrivèrent à Élim où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers et ils campèrent là près de l'eau Chapitre 16 Ils partirent d'Élim et toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva au désert de Sine qui est entre Élim et le Sinaï le quinzième jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte Toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron Les enfants d'Israël leur dire Que ne sommes-nous morts par la main du Seigneur dans le pays d'Égypte quand nous étions assis devant les peaux de viande que nous mangeons du pain à satiété car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude Le Seigneur dit à Moïse Voici Je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la provision nécessaire afin que je le mette à l'épreuve pour voir s'il marchera ou non dans ma loi Le sixième jour ils prépareront ce qu'ils auront rapporté et il y en aura le double de ce qu'ils en ramassent chaque jour Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël Ce soir vous reconnaîtrez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et au matin vous verrez la gloire du Seigneur car il a entendu vos murmures qui sont contre le Seigneur Nous que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? Moïse dit Ce sera quand le Seigneur vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété car le Seigneur a entendu les murmures que vous avez proférées contre lui Nous que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures c'est contre le Seigneur Moïse dit à Aaron Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël Approchez-vous devant le Seigneur car il a entendu vos murmures Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël ils se tournèrent du côté du désert et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée Le Seigneur parla à Moïse en ces termes J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël Dis-leur Entre les deux soirs vous mangerez de la viande et au matin vous vous rassasirez de pain et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu Le soir on vit monter des cailles qui couvrirent le camp et le matin il y avait une couche de rosée autour du camp Quand cette rosée fut dissipée voici qu'il y avait à la surface du désert quelque chose de menu de granuleux de menu comme le givre sur le sol Les enfants d'Israël le virent et ils se dirent les uns aux autres Qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas ce que c'était Moïse leur dit C'est le pain que le Seigneur vous donne pour nourriture Voici ce que le Seigneur a ordonné Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture Un Gomorre par tête suivant le nombre des personnes Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente Les enfants d'Israël firent ainsi et ils recueillirent les uns plus les autres moins On mesurait ensuite avec le Gomorre et celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop et celui qui en avait ramassé peu n'en manquait pas Chacun en recueillait selon sa consommation Moïse leur dit Que personne n'en laisse jusqu'au lendemain matin Ils n'écoutèrent pas Moïse et des gens en gardèrent jusqu'au matin Mais il s'y mit des vers et tout devint infect Moïse fut irrité contre eux Tous les matins ils ramassaient de la manne chacun selon sa consommation et quand le soleil faisait sentir ses ardeurs le reste se liquéfiait Le sixième jour ils ramassèrent une quantité double de nourriture Deux Gomorres pour chacun Tous les principaux du peuple vinrent en informer Moïse qui leur dit C'est ce que le Seigneur a ordonné Demain est un jour de repos un sabbat consacré au Seigneur Faites cuire au four ce que vous avez à faire cuire Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et tout ce qui restera mettez-le en réserve pour le lendemain matin Ils mirent donc l'excédent en réserve jusqu'au matin comme Moïse l'avait ordonné et il ne devint point infect et les vers ne s'y mirent point Moïse dit Mangez-le aujourd'hui car c'est le jour du sabbat en l'honneur du Seigneur Aujourd'hui vous n'en trouveriez point dans la campagne Vous en recueillerez pendant six jours mais le septième jour qui est le sabbat il n'y en aura point Le septième jour quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser mais ils n'en trouvèrent pas Alors le Seigneur dit à Moïse Jusque à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ? Voyez c'est parce que le Seigneur vous a donné le sabbat qu'il vous donne le sixième jour du pain pour deux jours que chacun reste à sa place et que nul ne sorte le septième jour du lieu où il est et le peuple se reposa le septième jour La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de Man Elle ressemblait à de la graine de coriandre Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel Moïse dit Voici ce que le Seigneur a ordonné Emplisant un gomor pour la conserver pour vos descendants afin qu'il voit le pain dont je vous ai nourri dans le désert lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte Et Moïse dit à Aaron Prends un vase Mési de la Man plein un gomor et dépose-le devant le Seigneur afin qu'il soit conservé pour vos descendants Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il fût conservé Les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant quarante ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité Ils ont mangé la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan Le Gomorre est la dixième partie de l'Epha Chapitre 17 Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sine selon les marches que le Seigneur lui ordonnait et ils campèrent à Riphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire Alors le peuple chercha querelle à Moïse en disant Donnez-nous de l'eau à boire Moïse leur répondit Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi tentez-vous le Seigneur ? Et le peuple était là pressé par la soif et il murmurait contre Moïse Il disait Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Egypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? Moïse cria vers le Seigneur en disant Que ferai-je pour ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront Le Seigneur dit à Moïse Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et va Voici Je me tiendrai devant toi sur le rocher qui est en Horeb Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira Moïse fit ainsi en présence des anciens d'Israël et il donna à ce lieu le nom de Massa et Méribah parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté le Seigneur en disant Le Seigneur est-il au milieu de nous ou non ? Amalek vint attaquer Israël à Riphidim et Moïse dit à Josué Choisis-nous des hommes et va combattre Amalek Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline le bâton de Dieu dans ma main Josué fit selon que lui avait dit Moïse il combattit Amalek et Moïse Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline Lorsque Moïse tenait sa main levée Israël était le plus fort et lorsqu'il laissait tomber sa main Amalek était le plus fort Comme les mains de Moïse étaient fatiguées ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assient dessus et Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté l'autre de l'autre Ainsi ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué défite Amalek et son peuple à la pointe de l'épée Le Seigneur dit à Moïse Écris cela en souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel Moïse construisit un autel et le nomma Seigneur Nessie et il dit Puisqu'on a levé la main contre le trône du Seigneur le Seigneur est en guerre contre Amalek d'âge en âge Chapitre 18 Gétro prêtre de Madian beau-père de Moïse apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple que le Seigneur avait fait sortir Israël d'Égypte Gétro beau-père de Moïse prit Séphora femme de Moïse qui avait été renvoyée et les deux fils de Séphora dont l'un se nommait Gersam parce que Moïse avait dit je suis un étranger sur une terre étrangère et l'autre s'appelait Éliézer parce qu'il avait dit le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon Gétro beau-père de Moïse avec les fils et la femme de Moïse vint donc vers lui au désert où il campait à la montagne de Dieu il fit dire à Moïse moi ton beau-père Gétro je viens vers toi ainsi que ta femme et ses deux fils avec elle Moïse sortit au devant de son beau-père et s'étant prosterné il le baisa puis ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Seigneur avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment le Seigneur les en avait délivrés Gétro se réjouit de tout le bien que le Seigneur avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens et Gétro dit béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon et qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens je sais maintenant que le Seigneur est plus grand que tous les dieux car il s'est montré grand alors que les Égyptiens opprimaient Israël Gétro beau-père de Moïse offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent prendre part au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu le lendemain Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir le beau-père de Moïse voyant tout ce qu'il faisait pour le peuple dit que fais-tu là pour ces gens pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir Moïse répondit à son beau-père c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu quand ils ont quelque affaire ils viennent à moi je prononce entre eux en faisant connaître les ordres de Dieu et ses lois le beau-père de Moïse lui dit ce que tu fais n'est pas bien tu succomberas certainement toi et le peuple qui est avec toi car la tâche est au-dessus de tes forces et tu ne saurais y suffire seul maintenant écoute ma voix je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi toi sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu apprends-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître la voie qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire maintenant choisis parmi tout le peuple des hommes capables et craignant Dieu des hommes intègres ennemis de la cupidité et établis-les sur eux comme chefs de milliers chefs de centaines chefs de cinquantaines et chefs de dizaines ils jugeront le peuple en tout temps porteront devant toi toutes les causes importantes et décideront eux-mêmes dans toutes les petites causes allège ainsi ta charge et qu'ils la portent avec toi si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres tu pourras y tenir et tout ce peuple aussi viendra en paix en son lieu Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit Moïse choisit dans toute Israël des hommes capables et il les préposa au peuple comme chefs de milliers chefs de centaines chefs de cinquantaines et chefs de dizaines ils jugeaient le peuple en tout temps ils portaient devant Moïse toutes les affaires graves et décidaient eux-mêmes toutes les petites causes Moïse prit congé de son beau-père et Gétro s'en retourna dans son pays chapitre 19 ce fut au troisième mois après que les enfants d'Israël furent sortis d'Égypte en ce jour qu'ils arrivèrent au désert de Sinaï ils étaient partis de Rafidim arrivés au désert de Sinaï ils campèrent dans le désert Israël campa là vis-à-vis de la montagne Moïse monta vers Dieu et le Seigneur l'appela du haut de la montagne en disant tu parleras tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples car toute la terre est à moi mais vous vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles selon que le Seigneur le lui avait ordonné le peuple tout entier répondit nous ferons tout ce qu'a dit le Seigneur Moïse alla porter au Seigneur les paroles du peuple et le Seigneur dit à Moïse voici je vais venir à toi dans une nuée épaisse afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et qu'en toi aussi il est foi à jamais et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple et le Seigneur dit à Moïse va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain et qu'ils lavent leurs vêtements qu'ils soient prêts pour le troisième jour car le troisième jour le Seigneur descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï tu fixeras au peuple une limite alentour en disant gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord quiconque touchera la montagne sera mis à mort on ne mettra pas la main sur lui mais on le lapidera ou on le percera de flèches bête ou homme il ne doit pas vivre quand la trompette sonnera ils monteront sur la montagne Moïse descendit Moïse descendit de la montagne vers le peuple il sanctifia le peuple et il lavère leurs vêtements puis il dit au peuple soyez près dans trois jours ne vous approchez d'aucune femme le troisième jour au matin il y eut des tonnerres des éclairs une nuée épaisse sur la montagne et un son de trompe très fort et tout le peuple qui était dans le camp trembla Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se tinrent au pied de la montagne la montagne de Sinaï était toute fumante parce que le Seigneur y était descendu au milieu du feu et la fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait fortement le son de la trompe devenait de plus en plus fort Moïse parla et Dieu lui répondit par une voix le Seigneur descendit sur la montagne de Sinaï sur le sommet de la montagne et le Seigneur appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta le Seigneur dit à Moïse descend et défend expressément au peuple de rompre les barrières vers le Seigneur pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent que même les prêtres qui s'approchent du Seigneur se sanctifient de peur que le Seigneur ne les frappe de mort Moïse dit au Seigneur le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï puisque vous nous en avez fait la défense expresse en disant pose des limites autour de la montagne et sanctifie-la le Seigneur lui dit va descend tu remonteras ensuite avec Aaron mais que les prêtres et le peuple ne rompent point la barrière pour monter vers le Seigneur de peur qu'il ne les frappe de mort Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses chapitre 20 et Dieu prononça toutes ces paroles en disant je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne te feras pas d'image taillée ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel ou de ce qui est en bas sur la terre ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point car moi le Seigneur ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants sur la troisième et sur la quatrième génération pour ceux qui me haïssent et faisant miséricorde jusqu'à mille générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu en vain car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est un sabbat consacré au Seigneur ton Dieu tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans tes portes car pendant six jours le Seigneur a fait le ciel la terre la mer et tout ce qu'ils contiennent et il s'est reposé le septième jour c'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne tu ne tueras point tu ne commettras point d'adultère tu ne déroberas point tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain tu ne convoiteras point la maison de ton prochain tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ni son serviteur ni sa servante ni son bœuf ni son âne ni rien de ce qui appartient à ton prochain tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette ils voyaient les flammes et la montagne fumante à ce spectacle ils tremblaient et se tenaient à distance ils dirent à Moïse parle-nous toi et nous écouterons mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions Moïse répondit au peuple ne vous effrayez pas car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu et pour que sa crainte vous soit présente afin que vous ne péchiez pas et le peuple resta à distance mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu et le Seigneur dit à Moïse tu parleras ainsi aux enfants d'Israël vous avez vu que je vous ai parlé du ciel vous ne ferez point à côté de moi de Dieu d'argent et vous ne ferez point de Dieu d'or tu m'élèveras un hôtel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices pacifiques tes brebis et tes bœufs dans tous les lieux où j'aurai fait souvenir de mon nom je viendrai vers toi et je te bénirai si tu m'élèves un hôtel de pierre tu ne le construiras point en pierre taillée car en levant ton ciseau sur la pierre tu la rendrais profane tu ne monteras point par des degrés à mon hôtel afin que ta nudité n'y soit pas découverte chapitre 21 voici les lois que tu leur donneras quand tu achèteras un serviteur hébreu il servira six années la septième il sortira libre sans rien payer s'il est entré seul il sortira seul s'il avait une femme sa femme sortira avec lui mais si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'elle lui est enfantée des fils et des filles la femme et ses enfants appartiendront à son maître et il sortira seul si le serviteur dit j'aime mon maître ma femme et mes enfants je ne veux pas sortir libre alors son maître le conduira devant Dieu puis l'ayant fait approcher de la porte ou du poteau son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et le serviteur sera pour toujours à son service lorsqu'un homme aura vendu sa fille pour être servante elle ne sortira point comme sortent les serviteurs si elle déplaît à son maître qui se l'était destiné il permettra qu'on la rachète mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle s'il la destine à son fils il la traitera selon le droit des filles et s'il prend une autre femme il ne retranchera rien à la première pour la nourriture le vêtement et le couvert et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses elle pourra sortir sans rien payer sans donner d'argent celui qui frappe un homme à mort doit être mis à mort mais s'il ne lui a pas tendu d'embûche et que Dieu l'ait présenté à sa main je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier mais si un homme agit méchamment contre son prochain pour le tuer par ruse tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort celui qui dérobe un homme soit qu'il le vende soit qu'on le retrouve entre ses mains doit être mis à mort celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort lorsque des hommes se querellent et que l'un en frappe un autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort mais en l'obligeant à tenir le lit celui qui l'aura frappé sera quitte si l'autre en relève et qu'il puisse se promener dehors avec son bâton seulement il le dédommagera de son chômage et il le fera soigner quand un homme frappe du bâton son serviteur ou sa servante et que ceux-ci meurent sous sa main ils seront vengés mais si le serviteur survit un jour ou deux il ne sera pas vengé car il est la propriété de son maître lorsque des hommes se battent et qu'ils heurtent une femme enceinte s'ils la font accoucher sans autre accident le coupable sera passible d'une amende que lui imposera le mari de la femme et qu'il paiera selon la décision des juges mais s'il y a un accident tu donneras vie pour vie œil pour œil dent pour dent main pour main pied pour pied brûlure pour brûlure blessure pour blessure meurtrissure pour meurtrissure si un homme donne un coup dans l'œil de son serviteur ou de sa servante et qu'il lui fasse perdre l'œil il le mettra en liberté en compensation de son œil et s'il fait tomber une dent à son serviteur ou à sa servante il le mettra en liberté en compensation de sa dent si un bœuf frappe de sa corne un homme ou une femme et que la mort s'en suive le bœuf sera lapidé on n'en mangera pas la chair mais le maître du bœuf sera quitte mais si le bœuf frappait de la corne depuis longtemps et que son maître en ayant été averti ne l'ait pas surveillé le bœuf sera lapidé s'il tue un homme ou une femme et son maître aussi sera mis à mort si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie il paiera tout ce qui lui aura été imposé si le bœuf frappe un fils ou une fille on appliquera encore cette loi mais si le bœuf frappe un serviteur ou une servante on paiera trente cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé si un homme ouvre une citerne ou bien si un homme creuse une citerne et ne la couvre pas et qu'il y tombe un bœuf ou un âne le possesseur de la citerne indemnisera il rendra au maître la valeur de la bête en argent et la bête sera tuée pour lui si le bœuf d'un homme frappe de la corne le bœuf d'un autre homme et que la mort s'en suive ils vendront le bœuf vivant et son partageront le prix ils se partageront aussi le bœuf tué mais s'il est reconnu que le bœuf frappait de la corne depuis longtemps et que son maître ne l'ait pas surveillé celui-ci indemnisera en donnant bœuf pour bœuf et le bœuf tué sera pour lui si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende il restituera cinq bœufs pour le bœuf et quatre agneaux pour l'agneau chapitre 22 si le voleur est surpris la nuit faisant effraction et qu'il soit frappé et meurt on n'est pas responsable du sang pour lui mais si le soleil est levé on sera responsable du sang pour lui le voleur fera restitution s'il n'a rien on le vendra pour ce qu'il a volé si ce qu'il a volé bœuf âne ou brebis se trouve encore vivant entre ses mains il restituera le double si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne en laissant son bétail brouter le champ d'autrui il donnera en dédommagement le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne si un feu éclate et que après avoir éteint les épines il consomme des gerbes ou du blé sur pied ou un champ celui qui aura allumé l'incendie donnera un dédommagement si un homme donne en garde à un autre de l'argent ou des objets et qu'on les vole de la maison de ce dernier le voleur si on le trouve restituera le double si le voleur n'est pas trouvé le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer s'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain quel que soit le corps du délit bœuf âne brebis vêtements ou tout objet perdu au sujet duquel on dira c'est bien cela la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu et celui que Dieu aura condamné restituera le double à son prochain si un homme donne en garde à un autre un bœuf une brebis une tête de bétail quelconque et que l'animal meurt se casse un membre ou soit enlevé sans qu'il y ait de témoin le serment du Seigneur interviendra entre les deux parties pour qu'on sache si le dépositaire n'a pas mis la main sur le bien de son prochain et le propriétaire de la bête acceptera ce serment et l'autre n'aura pas à indemniser mais si la bête a été dérobée chez lui il aura à indemniser le propriétaire si elle a été déchirée par une bête féroce il en produira les restes en témoignage et il n'aura point à indemniser pour la bête déchirée si un homme emprunte à un autre une bête et qu'elle se casse un membre ou meurt son propriétaire n'étant pas présent il y aura lieu à indemniter si le propriétaire est présent on n'indemnisera pas si la bête était louée le prix de louage sera une compensation si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle il paiera sa dot et la prendra pour femme si le père refuse de la lui accorder le séducteur paiera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges tu ne laisseras pas vivre la magicienne quiconque a commerce avec une bête sera mis à mort celui qui offre des sacrifices au Dieu et non au Seigneur seul sera voué à l'anathème tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point car vous avez été des étrangers dans le pays d'Egypte vous n'affligerez point la veuve ni l'orphelin si tu les affliges ils crieront vers moi et j'entendrai leur cri ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée et vos femmes seront des veuves et vos enfants des orphelins si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple au pauvre qui est avec toi tu ne seras point à son égard comme un créancier tu n'exigeras pas de lui d'intérêt si tu prends en gage le manteau de ton prochain tu le lui rendras avant le coucher du soleil car c'est sa seule couverture c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps sur quoi coucherait-il s'il crie vers moi je l'entendrai car je suis compatissant tu ne blasphèmeras pas contre Dieu et tu ne maudiras pas un prince de ton peuple tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ton pressoir tu me donneras le premier-né de tes fils tu feras de même du premier-né de ta vache et de ta brebis il restera sept jours avec sa mère et le huitième jour tu me le donneras vous serez pour moi des hommes saints vous ne mangerez point la chair déchirée qui se trouvera dans les champs vous la jeterez au chien chapitre 23 tu ne sèmeras pas de faux bruits tu ne donneras pas la main à un méchant en lui servant de témoin à charge tu ne suivras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour faire fléchir la justice tu ne favoriseras pas non plus un faible dans son procès si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré tu ne manqueras pas de le lui ramener si tu vois l'âne de celui qui te hait succombant sous sa charge tu te garderas de l'abandonner joins tes efforts au sien pour le décharger tu ne feras pas fléchir le droit du pauvre dans son procès tu t'éloigneras d'une cause mensongère et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste car je n'absoudrai point un coupable tu n'accepteras pas de présent car les présents aveuglent les clairvoyants et ruinent les causes justes tu n'opprimeras pas l'étranger vous savez ce que ressent l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Egypte pendant six années tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras les produits mais la septième tu les laisseras et les abandonneras et les indigents de ton peuple les mangeront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera tu feras de même pour tes vignes et tes oliviers pendant six jours tu feras ton ouvrage mais le septième jour tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos et que le fils de ta servante et l'étranger respirent vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit vous ne prononcerez point le nom de Dieu étranger et on n'en entendra pas sortir de votre bouche trois fois chaque année tu célébreras une fête en mon honneur tu observeras la fête des azimes pendant sept jours tu mangeras des pains sans levain comme je t'en ai donné l'ordre au temps fixé au mois d'Abib car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Egypte et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail de ce que tu auras semé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail trois fois l'année tous tes mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de ma victime et la graisse de ma fête ne sera pas gardée pendant la nuit jusqu'au matin tu apporteras les prémices des premiers fruits de ton sol à la maison du Seigneur ton Dieu tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé sois sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix ne lui résiste pas car il ne pardonnerait pas votre transgression parce que mon nom est en lui mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je dirais je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires car mon ange marchera devant toi et te conduira vers les Amoréens les Hétéens les Phéréséens les Cananéens les Hévéens et les Gébuséens et je les exterminerai tu n'adoreras pas leurs dieux et tu ne les serviras pas tu ne les imiteras pas dans leurs pratiques mais tu renverseras et briseras leurs stèles vous servirez le Seigneur votre Dieu et il bénira ton pain et ton eau et j'éloignerai la maladie du milieu de toi il n'y aura dans ton pays ni femme qui perde son fruit ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours j'enverrai ma terreur devant toi je jetterai dans la confusion tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis j'enverrai devant toi les frelons qui chasseront loin de ta face les Hévéens les Cananéens et les Éthéens je ne les chasserai pas de ta face en une seule année de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi je les chasserai peu à peu de devant toi jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses occuper le pays j'établirai tes limites depuis la mer rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras de devant toi tu ne feras pas alliance avec eux ni avec leur Dieu ils n'habiteront pas dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi chapitre 24 Dieu dit à Moïse monte vers le Seigneur toi et Aaron Nadab et Abiu et soixante-dix des anciens d'Israël et prosternez-vous de loin Moïse s'approchera seul du Seigneur les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois et le peuple entier répondit d'une seule voix toutes les paroles qu'a dites le Seigneur nous les accomplirons Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur puis s'étant levé de bon matin il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa douze stèles pour les douze tribus d'Israël il envoya des jeunes gens enfants d'Israël et ils offrirent au Seigneur des holocaustes et immolèrent des taureaux en sacrifice d'action de grâce Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel ayant pris le livre de l'Alliance il le lut en présence du peuple qui répondit tout ce qu'a dit le Seigneur nous le ferons et nous y obéirons Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur toutes ses paroles Moïse monta avec Aaron Nadab et Abiu et soixante-dix des anciens d'Israël et ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds était comme un ouvrage de brillant saphir pur comme le ciel même et il n'étendit pas sa main sur les élus des enfants d'Israël ils virent Dieu et ils mangèrent tes bures le Seigneur dit à Moïse monte vers moi sur la montagne et reste-y je te donnerai les tables de pierre la loi et les préceptes que j'ai écrits pour leur instruction Moïse se leva avec Josué son serviteur et Moïse monta vers la montagne de Dieu il dit aux anciens attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous voici Aaron et Hur seront avec vous si quelqu'un a un différent qu'il s'adresse à eux Moïse monta vers la montagne et la nuée couvrit la montagne la gloire du Seigneur reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant six jours le septième jour le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée l'aspect de la gloire du Seigneur était aux yeux des enfants d'Israël comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne Moïse entra au milieu de la nuée et monta à la montagne et Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits chapitre 25 le Seigneur parla à Moïse en disant dit aux enfants d'Israël de prélever pour moi une offrande de tout homme qui la donnera de bon cœur vous recevrez pour moi l'offrande voici l'offrande que vous recevrez d'eux de l'or de l'argent et de l'airain de la pourpre violette de la pourpre écarlate du cramoisi du fin lin et du poil de chèvre des pots de bélier teintes en rouge des pots de veau marin et du bois d'acacia de l'huile pour le chandelier des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'encensement des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchasser pour l'éphode et le pectoral ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux vous vous conformerez à tout ce que je vais vous montrer au modèle du tabernacle et au modèle de tous ses ustensiles ils feront une arche de bois d'acacia sa longueur sera de deux coudées et demi sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi tu la revêtiras d'or pur en dedans et en dehors et tu y feras une guirlande d'or tout autour tu fondras pour elle quatre anneaux d'or que tu mettras à ses quatre pieds deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre tu feras des barres de bois d'acacia et tu les revêtiras d'or tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirés tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai tu feras un propitiatoire d'or pur sa longueur sera de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi tu feras deux chérubins d'or tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités les chérubins auront leurs ailes déployées vers le haut couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire tu mettras le propitiatoire au dessus de l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai là je me rencontrerai avec toi et je te communiquerai de dessus le propitiatoire du milieu des deux chérubins qui sont sur l'arche du témoignage tous les ordres que je te donnerai pour les enfants d'Israël tu feras une table de bois d'acacia sa longueur sera de deux coudées sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie tu la revêtiras d'or pur et tu y mettras une guirlande d'or tout autour tu lui feras à l'entour un châssis d'une palme et tu feras une guirlande d'or au châssis tout autour tu feras pour la table quatre anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds les anneaux seront près du châssis pour recevoir les barres qui doivent porter la table tu feras les barres de bois d'acacia et tu les revêtiras d'or elles serviront à porter la table tu feras ses plats ses cassolettes ses coupes et ses tasses servant aux libations tu les feras d'or pur tu placeras sur la table les pains de proposition perpétuellement devant ma face tu feras un chandelier d'or pur le chandelier avec son pied et sa tige sera fait d'or battu ses calices ses boutons et ses fleurs seront d'une même pièce six branches sortiront de ses côtés trois branches du chandelier de l'un de ses côtés et trois branches du chandelier du second de ses côtés il y aura sur la première branche trois calices en fleurs d'amandier boutons et fleurs et sur la seconde branche trois calices en fleurs d'amandier boutons et fleurs il en sera de même pour les six branches partant du chandelier à la tige du chandelier il y aura quatre calices en fleurs d'amandier leurs boutons et leurs fleurs il y aura un bouton sous les deux premières branches partant de la tige du chandelier un bouton sous les deux branches suivantes partant de la tige du chandelier et un bouton sur les deux dernières branches partant de la tige du chandelier selon les six branches sortant de la tige du chandelier ces boutons et ces branches seront d'une même pièce avec le chandelier. Le tout sera une masse d'or battu, d'or pur. Tu feras ces lampes au nombre de sept et on placera ces lampes sur les branches de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront en or pur. On emploiera un talon d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Chapitre 26 Tu feras la demeure de dix tentures. Tu les feras de lin retor, de pourpre violette, de pourpre écarlate et de cramoisie avec des chérubins. Ouvrage d'habile tisseur. La longueur d'une tenture sera de vingt-huit coudées et la largeur d'une tenture sera de quatre coudées. La dimension sera la même pour toutes les tentures. Cinq de ces tentures seront jointes ensemble. Les cinq autres seront aussi jointes ensemble. Tu mettras des lacets de pourpre violette au bord de la tenture terminant le premier assemblage et tu feras de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. Tu feras cinquante lacets à la première tenture et tu feras cinquante lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage et ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras cinquante agrafes d'or avec lesquelles tu joindras les tentures l'une à l'autre en sorte que la demeure forme un seul tout. Tu feras aussi des tentures de poils de chèvre pour former une tente sur la demeure. Tu feras onze de ces tentures. La longueur d'une tenture sera de trente coudées et la largeur d'une tenture sera de quatre coudées. La dimension sera la même pour les onze tentures. Tu joindras à part cinq de ces tentures et les six autres à part et tu replieras la sixième tenture sur le devant de la tente. Tu mettras cinquante lacets au bord de la tenture terminant le premier assemblage et cinquante autres au bord de la tenture du second assemblage. Tu feras cinquante agrafes d'airain. Tu introduiras les agrafes dans les lacets et tu assembleras ainsi la tente qui formera un seul tout. Quant à la partie qui sera de surplus dans les tentures de la tente, savoir la moitié de la tenture en plus, elle retombera sur le derrière de la demeure et les coudées en excédant l'une d'un côté l'autre de l'autre sur la longueur des tentures de la tente retomberont sur les côtés de la demeure, l'une d'un côté, l'autre de l'autre pour la couvrir. Tu feras pour la tente une couverture en peau de bélier teinte en rouge et une couverture en peau de veau marin par-dessus. Tu feras aussi les planches pour la demeure, des planches de bois d'acacia posées debout. La longueur d'une planche sera de dix coudées et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche deux tenons, joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches de la demeure. Tu feras les planches pour la demeure, vingt planches pour la face du midi, à droite. Tu mettras sous les vingt planches quarante socles d'argent, deux socles sous chaque planche pour ces deux tenons. Pour le second côté de la demeure, le côté du nord, tu feras vingt planches, ainsi que leurs quarante socles d'argent, deux socles sous chaque planche. Tu feras six planches pour le fond de la demeure, du côté de l'occident. Tu feras deux planches pour les angles de la demeure, dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas, formant ensemble un seul tout jusqu'à leur sommet, jusqu'au premier anneau. Ainsi en sera-t-il pour toutes les deux. Elles seront placées aux deux angles. Il y aura ainsi huit planches, avec leurs socles d'argent, seize socles, deux socles sous chaque planche. Tu feras des traverses de bois d'acacia, cinq pour les planches de l'un des côtés de la demeure, cinq traverses pour les planches du second côté de la demeure, et cinq traverses pour les planches du côté de la demeure qui en forment le fond, vers l'occident. La traverse du milieu s'étendra, le long des planches, d'une extrémité à l'autre. Tu revêtiras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui doivent recevoir les traverses, et tu revêtiras d'or pour les traverses. Tu dresseras la demeure d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tu feras un voile de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisie et de lin retor. On y représentera des chérubins, ouvrage d'un habile tisseur. Tu le suspendra à quatre colonnes de bois d'acacia, revêtues d'or, avec des crochets d'or et posés sur quatre socles d'argent. Tu mettras le voile sous les agrafes, et c'est là, derrière le voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile fera pour vous une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu placeras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, du côté méridional de la demeure, et tu placeras la table du côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau en pourpre violette, pourpre écarlate, cramoisie et lin retor, ouvrage d'un dessin varié. Tu feras pour ce rideau cinq colonnes d'acacia, et tu les revêtiras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles cinq socles des reins. Chapitre 27 Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur sera de cinq coudées, et sa largeur de cinq coudées. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de trois coudées. À ces quatre coins, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le revêtiras des reins. Tu feras pour l'autel des vases pour recueillir les cendres, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis, et tu mettras quatre anneaux d'airain aux quatre bouts du treillis. Tu la placeras sous la corniche de l'autel, par en bas, et le treillis sera jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras pour l'autel des barres, des barres de bois d'acacia, que tu revêtiras des reins. On passera ces barres dans les anneaux, et elles seront aux deux côtés de l'autel quand on le transportera. Tu le feras creux, en planche. On le fera comme il t'a été montré sur la montagne. Tu feras le parvis de la demeure. Du côté du midi, à droite, il y aura, pour former le parvis des rideaux de lin retort, sur une longueur de cent coudées pour un côté, avec vingt colonnes et leurs vingt socles d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. De même, du côté du nord, il y aura des rideaux sur une longueur de cent coudées, avec vingt colonnes et leurs vingt socles d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura, pour la largeur du parvis, cinquante coudées de rideaux, avec dix colonnes et leurs dix socles. Du côté de l'Orient, sur le devant, le parvis aura une largeur de cinquante coudées, et il y aura quinze coudées de rideaux pour un côté de la porte, avec trois colonnes et leurs trois socles, et quinze coudées de rideaux pour le deuxième côté, avec trois colonnes et leurs trois socles. Pour la porte du parvis, il y aura une tenture de vingt coudées, en pourpre violette, pourpre écarlate, cramoisie et lin retort, avec dessins variés, ainsi que quatre colonnes avec leurs quatre socles. Toutes les colonnes forment l'enceinte du parvis seront reliées par des tringles d'argent. Elles auront des crochets d'argent et leurs socles seront d'airain. La longueur du parvis sera de cent coudées, sa largeur de cinquante coudées de chaque côté et sa hauteur de cinq coudées. Les rideaux seront de lin retort et les socles d'airain. Tous les ustensiles destinés au service de la demeure, tous ces pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de ta portée pour le luminaire de l'huile d'olive concassée, pour entretenir les lampes continuellement. Dans la tente de réunion, en dehors du voile qui est devant le témoignage, Aaron et ses fils la prépareront pour brûler du soir au matin en présence du Seigneur. C'est une loi perpétuelle, de génération en génération pour les enfants d'Israël. Chapitre 28 Fais venir auprès de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils soient prêtres à mon service. Aaron, Nadab, Abiu, Eléazar et Itamar, fils d'Aaron. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu t'adresseras à tous les hommes habiles que j'ai remplis d'un esprit de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphode, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Tels sont les vêtements sacrés qu'ils feront à Aaron ton frère et à ses fils, afin qu'ils soient prêtres à mon service. Ils emploieront de l'or, de la pourpre violette, de la pourpre écarlate, du cramoisi et du fin lin. Ils feront l'éphode d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retor, mêlés dans un habile tissu. Il y aura deux épaulettes qui réuniront ces deux extrémités, et ainsi il sera joint. La ceinture, pour l'attacher en passant dessus, sera du même travail et fera corps avec lui. Elle sera d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retor. Tu prendras deux pierres d'onyx, et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Six de leurs noms sur une pierre, et les six autres noms sur la seconde pierre, selon l'ordre de leur naissance. Comme on taille les pierres précieuses et qu'on y grave des cachets, ainsi tu graveras sur les deux pierres les noms des enfants d'Israël, et tu les enchâsseras dans des chatons d'or. Tu placeras les deux pierres sur les épaulettes de l'éphode, comme pierre de souvenir pour les enfants d'Israël, et Aaron portera leur nom sur ses deux épaules devant le Seigneur en souvenir. Tu feras des chatons d'or, et deux chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon, et tu fixeras aux chatons les chaînettes en forme de cordon. Tu feras un pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphode. Tu le feras d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retor. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan. Tu y adapteras une garniture de pierrerie, quatre rangées de pierrerie. Première rangée, une sardoane, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchassées dans des rosettes d'or. Les pierres seront selon les noms des fils d'Israël, douze selon leur nom. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec son nom, pour les douze tribus. Tu feras pour le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral deux anneaux d'or, et tu mettra les deux anneaux d'or aux deux extrémités du pectoral. Tu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux extrémités du pectoral, et tu attacheras les deux bouts des deux cordons aux deux chatons, et tu les mettra sur les épaulettes de l'éphode, par devant. Tu feras encore deux anneaux d'or, que tu mettra aux deux extrémités inférieures du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. Et tu feras deux autres anneaux d'or, que tu mettra au bas des deux épaulettes de l'éphode, sur le devant, près de son attache, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un ruban de pourpreux violettes, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphode, et le pectoral ne pourra pas se séparer de l'éphode. C'est ainsi qu'Aaron, lorsqu'il entrera dans le sanctuaire, portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, en souvenir perpétuel devant le Seigneur. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant le Seigneur. Et ainsi Aaron portera constamment sur son cœur, devant le Seigneur, le jugement des enfants d'Israël. Tu feras la robe de l'éphode tout entière en pourpreux violette. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un rebord tissé, comme à l'ouverture d'une cote d'arme, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras au bord inférieur des grenades de pourpre violette, de pourpre écarlate et de cramoisie, sur le bord inférieur tout autour, et des clochettes d'or au milieu d'elle tout autour, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur le bord inférieur de la robe, tout autour. Aaron s'en revêtira pour remplir son ministère, et l'on entendra le son des clochettes quand il entrera dans le sanctuaire devant le Seigneur, et quand il en sortira, et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave sur un cachet, sainteté au Seigneur. Tu l'attacheras avec un ruban de pourpre violette pour qu'elle soit sur la tiare, elle sera sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera les fautes commises dans les choses saintes que consacreront les enfants d'Israël, en toute espèce de saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant le Seigneur, pour qu'il trouve faveur devant le Seigneur. Tu feras la tunique en lin, tu feras une tiare de lin, et tu feras une ceinture de diverses couleurs. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des mitres, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu revêtiras de ces ornements Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les installeras et tu les consacreras, afin qu'ils soient prêtres à mon service. Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de réunion, ou quand ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils n'encourront point de faute et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Voici ce que tu feras pour les consacrer à mon service comme prêtre. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu feras le tout de fleurs de farine de froment. Tu les mettras dans une seule corbeille et tu les présenteras dans la corbeille en même temps que tu présenteras le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de réunion et tu les laveras avec de l'eau. Puis, ayant pris les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphode, de l'éphode et du pectoral et tu lui mettras la ceinture de l'éphode. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu mettras sur la tiare le diadème de sainteté. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu loindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des mitres aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle et tu installeras Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente de réunion et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant le Seigneur à l'entrée de la tente de réunion. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le réseau du foie et les deux rognons avec la graisse qui les entoure et tu feras fumer tout cela sur l'autel. Mais tu consumeras par le feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et, ayant lavé les entrailles et les jambes, tu les mettras sur les morceaux et sur sa tête. Et tu feras fumer tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste au Seigneur d'agréable odeur, un sacrifice par le feu pour le Seigneur. Tu prendras le second bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier et, ayant pris de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leurs mains droites et sur le gros orteil de leurs pieds droits, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements avec lui. Et ainsi il sera consacré, lui et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui enveloppe les entrailles, le réseau du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier d'installation. Tu prendras aussi, dans la corbeille des pains sans levain placés devant le Seigneur, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu poseras toutes ces choses sur les paumes des mains d'Aaron et sur les paumes des mains de ses fils, et tu les balanceras comme offrandes balancées devant le Seigneur. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les feras brûler sur l'autel par-dessus l'Holocauste, en agréable odeur devant le Seigneur. C'est un sacrifice par le feu pour le Seigneur. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à l'installation d'Aaron, et tu la balanceras comme offrandes balancées devant le Seigneur. Ce sera ta portion. Du bélier d'installation, de ce qui revient à Aaron et de ce qui revient à ses fils, tu consacreras ce qui aura été balancé et ce qui aura été élevé, savoir la poitrine balancée et l'épaule élevée. Ce sera pour Aaron et ses fils une redevance perpétuelle de la part des enfants d'Israël, car c'est une offrande élevée. Et les enfants d'Israël auront à prélever une offrande sur leur sacrifice d'action de grâce, leur offrande prélevée pour le Seigneur. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui en seront revêtus lorsqu'on les ouindra et qu'on les installera. Sept jours durant, celui de ses fils qui sera prêtre à sa place les portera, celui qui entrera dans la tente de réunion pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier d'installation, et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente de réunion, la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi à faire l'expiation pour les installer et les consacrer. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'ils restent jusqu'au lendemain de la chair de l'installation et du pain, tu brûleras ce reste, et on ne le mangera pas, car c'est une chose sainte. Tu feras ainsi à l'égard d'Aaron et de ses fils, selon tous les ordres que je t'ai donnés. Tu les installeras pendant sept jours. Tu offriras chaque jour un jeune taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu ôteras de l'autel le péché par cette expiation, et tu loindras pour le consacrer. Pendant sept jours, tu feras l'expiation pour l'autel et tu le consacreras, et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sacré. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Deux agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un de ces agneaux le matin, et tu offriras l'autre agneau entre les deux soirs. Avec le premier agneau, tu offriras un dixième des fas de fleurs de farine pétrie avec un quart de hine d'huile d'olive concassée, et une libation d'un quart de hine de vin. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs. Tu l'accompagneras d'une offrande et d'une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice d'agréable odeur, un sacrifice par le feu pour le Seigneur, holocauste perpétuel qui doit être offert par vous d'âge en âge, à l'entrée de la tente de réunion, devant le Seigneur, là où je me rencontrerai avec vous pour y parler. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera consacré par ma gloire. Je consacrerai la tente de réunion et l'hôtel, et je consacrerai Aaron et ses fils pour qu'ils soient prêtres à mon service. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que moi, le Seigneur, je suis leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux, moi le Seigneur, leur Dieu. Chapitre 30 Tu feras un hôtel pour faire fumer l'encens. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, et sa largeur d'une coudée. Il sera carré, et sa hauteur sera de deux coudées. Ses cornes feront corps avec lui. Tu le revêtiras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une guirlande d'or tout autour. Tu feras pour lui deux anneaux d'or, au-dessous de la guirlande, sur ses deux arêtes. Tu les feras aux deux côtés, pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia, et tu les revêtiras d'or. Tu placeras l'hôtel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, là où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera fumer l'encens. Il le fera fumer chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes, et il le fera fumer entre les deux soirs, lorsqu'Aaron mettra les lampes sur le chandelier. En sang perpétuel devant le Seigneur, parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'hôtel ni parfum profane, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez pas de libation. Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'hôtel une fois chaque année. Avec le sang de la victime expiatoire, il y fera l'expiation une fois l'an parmi vos descendants. Cet hôtel sera très saint au Seigneur. Le Seigneur parla à Moïse en disant, Quand tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le recensement, ils donneront chacun au Seigneur une rançon pour leur âme, lorsqu'on les recensera, afin qu'ils ne soient frappés d'aucun fléau lors de leur recensement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de vingt guéras. Un demi-cycle sera le don levé pour le Seigneur. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, acquittera la contribution du Seigneur. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, pour acquitter la contribution du Seigneur comme rançon de vos âmes. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent de la rançon et tu l'appliqueras au service de la tente de réunion. Il sera pour les enfants d'Israël un titre devant le Seigneur pour la rançon de leur âme. Le Seigneur parla à Moïse en disant, Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de réunion et l'hôtel et tu y mettras de l'eau, et Aaron et ses fils en prendront pour se laver les mains et les pieds. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point, et lorsqu'ils entreront dans la tente de réunion et lorsqu'ils s'approcheront de l'hôtel pour faire le service, pour faire fumer un sacrifice au Seigneur. Ils se laveront les pieds et les mains et ils ne mourront pas. Ce sera une loi perpétuelle pour eux, pour Aaron et sa postérité d'âge en âge. Le Seigneur parla à Moïse en disant, Tu en feras une huile pour l'onction sainte, un parfum composé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en windras la tente de réunion et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'hôtel des parfums, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base. Tu les consacreras et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu windras Aaron et ses fils et tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Tu parleras aux enfants d'Israël en disant, Ce sera l'huile d'onction sainte pour moi d'âge en âge. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme et vous n'en ferez pas une semblable, de même composition. C'est une chose sacrée et vous la regarderez comme chose sacrée. Quiconque en composera de semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Le Seigneur dit à Moïse, Prends des aromates, résine, ongles odorants, galbanum, des aromates et de l'encens pur. Ils seront en partie égales. Tu en feras un parfum pour l'encensement, composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu en mettras devant le témoignage dans la tente de réunion où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Le parfum que tu feras, vous n'en ferez pas pour vous de même composition. Tu le regarderas comme une chose sacrée pour le Seigneur. Quiconque en fera de semblables pour en respirer l'odeur sera retranché de son peuple. Chapitre 31 Le Seigneur parla à Moïse en disant Sache que j'ai appelé par son nom Bézéléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler l'or, l'argent et les reins, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai adjoint Oliab, fils d'Akisamek, de la tribu de Dan. Et j'ai mis la sagesse dans le cœur de tout homme habile pour qu'ils exécutent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de réunion, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui est dessus, et tous les meubles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'hôtel des parfums, l'hôtel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements de cérémonie, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. L'huile d'onction et le parfum à brûler pour le sanctuaire. Ils exécuteront tous les ordres que je t'ai donnés. Le Seigneur parla à Moïse en disant Parle aux enfants d'Israël et dis-leur Ne manquez pas d'observer mes sabbats, car c'est entre moi et vous un signe pour toutes vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car c'est pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quel couvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera six jours, mais le septième jour sera un jour de repos complet, consacré au Seigneur. Quiconque fera un travail le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat et le célébreront, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera, entre moi et les enfants d'Israël, un signe à perpétuité, car en six jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque le Seigneur eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Chapitre 32 Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car pour ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il en est devenu. Aaron leur dit Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tout le monde ôta les anneaux d'or qu'ils avaient aux oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin, et en fit un veau en fonte. Et ils dirent Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ayant vu cela, Aaron construisit un hôtel devant l'image, et il s'écria Demain, il y aura fête en l'honneur du Seigneur. Le lendemain, s'étant levés de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices pacifiques. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le Seigneur dit à Moïse Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse Je vois que ce peuple est un peuple aux coups raides. Maintenant laisse-moi, que ma colère s'embrase contre eux et que je les consume. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora le Seigneur, son Dieu, et dit Pourquoi, Seigneur, votre colère s'embraserait-elle contre votre peuple que vous avez fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils ? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les faire périr dans les montagnes et pour les anéantir de dessus la terre. Revenez de l'ardeur de votre colère et repentez-vous du mal que vous voulez faire à votre peuple. Souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, vos serviteurs, auxquels vous avez dit, en jurant par vous-même, Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Et tout ce pays dont j'ai parlé, je le donnerai à vos descendants et ils le posséderont à jamais. Et le Seigneur se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Moïse revint et descendit de la montagne, ayant dans sa main les deux tables du témoignage, tables écrites sur leurs deux côtés. Elles étaient écrites sur l'une et l'autre face. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse « Il y a un cri de bataille dans le camp. » Moïse répondit « Ce n'est ni un bruit de cri de victoire, ni un bruit de cri de défaite. J'entends la voix de gens qui chantent. » Lorsqu'il fut près du camp, il vit le veau et les danses. Et la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Et, prenant le veau qu'ils avaient fait, il le brûla au feu, le broya jusqu'à le réduire en poudre, répandit cette poudre sur l'eau et en fit boire aux enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron « Que t'as fait ce peuple pour que tu aies amené sur lui un si grand péché ? » Aaron répondit « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il en est devenu. » Je leur ai dit « Que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. » Ils m'en ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple n'avait plus de frein, parce qu'Aaron lui avait ôté tout frein, l'exposant à devenir une risée parmi ses ennemis. Et Moïse se plaça à la porte du camp et il dit « À moi, ceux qui sont pour le Seigneur. » Et tous les enfants de Lévis se rassemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée à son côté, passez et repassez dans le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, chacun son ami, chacun son parent. » Les enfants de Lévis firent se coordonner Moïse, et il périt ce jour-là environ trois mille hommes du peuple. Moïse dit « Consacrez-vous aujourd'hui au Seigneur, puisque chacun de vous a été contre son fils et son père, afin qu'il vous donne aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple « Vous avez commis un grand péché, et maintenant je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et dit « Ah ! Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonnez maintenant leurs péchés, sinon effacez-moi de votre livre que vous avez écrit. » Le Seigneur dit à Moïse « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais, au jour de ma visite, je les punirai de leurs péchés. » C'est ainsi que le Seigneur frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau qu'Aaron avait fait. Chapitre 33 Le Seigneur dit à Moïse « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Monte au pays que j'ai promis avec serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai le Cananéen, l'Amoréen, le Hétéen, le Phéréséen, le Hévéen et le Gébuséen. Monte vers un pays où coulent le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi car tu es un peuple au cou raide pour ne pas t'anéantir en chemin. En entendant ces dures paroles, le peuple prit le deuil et personne ne mit ses ornements. Alors le Seigneur dit à Moïse « Dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'anéantirais. Et maintenant, enlève tes ornements de dessus de toi et je saurai ce que j'ai à te faire. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements dès le mont Horeb. Moïse prit la tente et se l'adressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente de réunion et quiconque cherchait le Seigneur se rendait à la tente de réunion qui était hors du camp. Et lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenant à l'entrée de la tente et on suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il entra dans la tente. Dès que Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente et le Seigneur parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente et tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. Et le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Moïse retournait ensuite au camp. Mais son serviteur Josué, fils de Noune, jeune homme, ne s'éloignait pas du milieu de la tente. Moïse dit au Seigneur Vous me dites, fais monter ce peuple et vous ne me faites pas connaître celui que vous enverrez avec moi. Cependant vous avez dit, Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, si j'ai bien trouvé grâce à vos yeux, faites-moi donc connaître vos voies et que je vous connaisse afin que je trouve grâce à vos yeux. Considérez que cette nation est votre peuple. Le Seigneur répondit, Ma face ira avec toi et je te donnerai un repos. Moïse dit, Si votre face ne vient pas, ne nous faites pas partir d'ici. À quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à vos yeux, moi et votre peuple, sinon à ce que vous marcherez avec nous ? C'est ce qui nous distinguera, moi et votre peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Le Seigneur dit à Moïse, Je ferai encore ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, Faites-moi voir votre gloire. Le Seigneur répondit, Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je prononcerai devant toi le nom du Seigneur, car je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Le Seigneur dit, Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Le Seigneur dit, Voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Alors je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne saurait être vue. Chapitre 34 Le Seigneur dit à Moïse, Taille deux tables de pierre comme les premières et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour demain et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne se montre nulle part sur la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne pèsent du côté de cette montagne. Moïse tailla donc deux tables de pierre comme les premières et, s'étant levé de bonheur, il monta sur la montagne de Sinaï selon que le Seigneur le lui avait ordonné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui et prononça le nom de l'Éternel. Et le Seigneur passa devant lui et s'écria Seigneur, Seigneur, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la révolte et le péché. Mais il ne les laisse pas impunis, visitant l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt Moïse s'inclina vers la terre et se prosterna en disant Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, Seigneur, daigne le Seigneur marcher au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonnez nos iniquités et nos péchés et prenez-nous pour votre héritage. Le Seigneur dit Voici que je fais une alliance. En présence de tout ton peuple, je ferai des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation, et tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre du Seigneur, car terribles sont les choses que j'accomplirai avec toi. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi l'Amoréen, le Cananéen, le Hétéen, le Phéréséen, le Hévéen et le Gébuséen. Garde-toi de contracter alliance avec les habitants du pays contre lequel tu marches, de peur qu'il ne soit un piège au milieu de toi. Mais vous renverserez leurs hôtels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs achérimes. Tu n'adoreras aucun autre dieu, car le Seigneur se nomme le Jalou. Il est un dieu jaloux. Ne contracte donc pas alliance avec les habitants du pays, de peur que, lorsqu'ils se prostituent à leur dieu et leur offrent des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer aussi à leur dieu. Tu ne feras point de dieu de métal fondu. Tu observeras la fête des azimes. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans levain, comme je te l'ai prescrit, au temps fixé du mois d'Abibe, car c'est dans le mois d'Abibe que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient. De même, tout premier-né mâle de tes troupeaux, soit de bœuf, soit de brebis. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne et, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Tu travailleras six jours, mais tu te reposeras le septième jour, même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des premiers produits de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Trois fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant le Seigneur, ton Dieu, trois fois par an. Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera pas gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras les prémices des premiers fruits de ton sol à la maison du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Le Seigneur dit à Moïse, Écris, toi, ces paroles, car c'est d'après ces paroles que je fais alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et le Seigneur écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Moïse avait dans sa main les deux tables du témoignage en descendant de la montagne. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec le Seigneur. Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignirent de s'approcher de lui. Moïse les appela, et Aaron et tous les princes de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Ensuite, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus du Seigneur sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Puis il sortait et disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël voyaient le visage de Moïse. Ils voyaient que la peau du visage de Moïse était rayonnante, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec le Seigneur. Chapitre 35 Moïse, ayant convoqué toute l'assemblée d'Israël, leur dit Voici les choses que le Seigneur a ordonné de faire. Tu travailleras six jours, mais le septième sera pour vous un jour consacré, un jour de repos complet en l'honneur du Seigneur. Quiconque fera un travail ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant Voici ce que le Seigneur a ordonné. Prélevez sur vos biens une offrande pour le Seigneur. Tout homme au cœur bien disposé apportera en offrande au Seigneur de l'or, de l'argent et de l'airain, de la pourpre violette, de la pourpre écarlate, du cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des pots de béliers teintes en rouge et des pots de veaux marins et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'encensement, des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphode et pour le pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que le Seigneur a ordonné, la demeure, sa tente et sa couverture, ses anneaux, ses aies, ses traverses, ses colonnes et ses socles, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile de séparation, la table avec ses barres et tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier avec ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'hôtel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum pour l'encensement, la tenture de la porte pour l'entrée de la demeure, l'hôtel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les rideaux du parvis, ses colonnes, ses socles et la tenture de la porte du parvis, les pieux de la demeure, les pieux du parvis avec leur cordage, les vêtements de cérémonie pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël étant sortie de devant Moïse, tous ceux que leur cœur y portait et tous ceux dont l'esprit était bien disposé vinrent et apportèrent une offrande au Seigneur pour la construction de la tente de réunion, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait destinée au Seigneur. Tous ceux qui avaient chez eux de la pourpre violette, de la pourpre écarlate et du cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des pots de béliers teintes en rouge et des pots de veaux marins les apportèrent. Tous ceux qui avaient prélevé une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande au Seigneur. Tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia pour tous les ouvrages destinés au culte l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage de la pourpre violette, de la pourpre écarlate, du cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes que leur cœur y portait et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphode et le pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, qui étaient disposés de cœur à contribuer à tout ouvrage que le Seigneur avait commandé de faire par l'organe de Moïse, apportèrent au Seigneur des offrandes volontaires. Moïse dit aux enfants d'Israël Sachez que le Seigneur a choisi Bézeléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Judas. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler l'or, l'argent et les reins, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il a mis aussi dans son cœur le don d'enseignement, de même qu'en Ooliab, fils d'Akisamek, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour tisser d'un dessin varié la pourpre violette, la pourpre écarlate, le cramoisi et le fin lin, pour exécuter toutes espèces de travaux et pour faire des inventions. Chapitre 36 Bézeléel, Oliab, et tous les hommes intelligents en qui le Seigneur a mis de l'intelligence et de l'habileté pour savoir faire tous les ouvrages destinés au service du sanctuaire, les exécuteront selon tout ce que le Seigneur a commandé. Moïse appela Bézeléel, Oliab, et tous les hommes intelligents dans le cœur desquels le Seigneur avait mis de l'intelligence. Tous ceux que leur cœur poussait à s'appliquer à cette œuvre pour l'exécuter, ils prirent de devant Moïse toute l'offrande qu'avaient apporté les enfants d'Israël pour exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire et chaque matin le peuple continuait à apporter à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui exécutaient tous les ouvrages du sanctuaire quittant chacun l'ouvrage qu'ils faisaient vinrent dire à Moïse Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour l'exécution des ouvrages que le Seigneur a ordonné de faire. Moïse donna un ordre et on fit cette proclamation dans le camp que personne homme ou femme ne s'occupe plus de l'offrande pour le sanctuaire et on empêcha le peuple d'en apporter davantage. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à exécuter. Tous les hommes habiles parmi ceux qui travaillaient à l'œuvre firent la demeure de dix tentures. Ils les firent de l'un retort de pourpre violette de pourpre écarlate et de cramoisie avec des chérubins ouvrage d'habiles tisseurs. La longueur d'une tenture était de vingt-huit coudées et la largeur d'une tenture était de quatre coudées. La dimension était la même pour toutes les tentures. Cinq de ces tentures furent jointes ensemble. Les cinq autres furent aussi jointes ensemble. On mit des lacets de pourpre violette au bord de la tenture terminant le premier assemblage. On fit de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. On fit cinquante lacets à la première tenture. Et on fit cinquante lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage. Et ces lacets se correspondaient les uns aux autres. On fit cinquante agrafes d'or avec lesquelles on joignit les tentures l'une à l'autre en sorte que la demeure forma un seul tout. On fit des tentures de poils de chèvre pour former une tente sur la demeure. On fit onze de ces tentures. La longueur d'une tenture était de trente coudées et la largeur d'une tenture de quatre coudées. La dimension était la même pour les onze tentures. On joignait à part cinq de ces tentures et les six autres à part. On mit cinquante lacets au bord de la tenture terminant un assemblage. Et on mit cinquante lacets au bord de la tenture du second assemblage. On fit cinquante agrafes d'airain pour assembler la tente afin qu'elle formate un seul tout. On fit pour la tente une couverture en peau de bélier teintes en rouge et une couverture en peau de veau marin par-dessus. On fit aussi les planches pour la demeure, des planches de bois d'acacia posées debout. La longueur d'une planche était de dix coudées et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait à chaque planche deux tenons joints l'un à l'autre. On fit de même pour toutes les planches de la demeure. On fit les planches pour la demeure. Vingt planches pour la face du midi à droite. On mit sous les vingt planches quarante socles d'argent, deux socles sous chaque planche pour ces deux tenons. Pour le second côté de la demeure, le côté du nord, on fit vingt planches, ainsi que leurs quarante socles d'argent, deux socles sous chaque planche. On fit six planches pour le fond de la demeure du côté de l'occident. On fit deux planches pour les angles de la demeure dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas, formant ensemble un seul tout jusqu'à leur sommet, jusqu'au premier anneau. Ainsi fit-on pour toutes les deux aux deux angles. Il y avait ainsi huit planches avec leurs socles d'argent, seize socles, deux socles sous chaque planche. On fit des traverses de bois d'acacia, cinq pour les planches de l'un des côtés de la demeure, cinq traverses pour les planches du second côté de la demeure et cinq traverses pour les planches du côté de la demeure qui en forment le fond vers l'occident. La traverse du milieu s'étendait le long des planches d'une extrémité à l'autre. On revêtit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux qui recevaient les traverses et l'on revêtit d'or les traverses. On fit le voile de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisie et de lin retort. On y représenta des chérubins figurés, ouvrage d'un habile tisseur. On fit pour lui quatre colonnes d'acacia revêtues d'or avec des crochets d'or et l'on fondit pour elle quatre socles d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau en pourpre violette, pourpre écarlate, cramoisie et lin retort, ouvrage d'un dessin varié. On fit pour ce rideau cinq colonnes et leurs crochets et l'on revêtit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs cinq socles étaient des reins. Chapitre 37 Bézeléel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de deux coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Il la revêtit d'or pur en dedans et en dehors et il y fit une guirlande d'or tout autour. Il fondit pour elle quatre anneaux d'or qu'il mit à ses quatre pieds, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre. Il fit des barres de bois d'acacia et les revêtis d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour la porter. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de deux coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi. Il fit deux chérubins d'or. Il les fit d'or battus aux deux extrémités du propitiatoire. Un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins avaient leurs ailes déployées vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les faces des chérubins étaient tournées vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demi. Il la revêtit d'or pur et imit une guirlande d'or tout autour. Il lui fit à l'entour un châssis d'une palme et il fit une guirlande d'or au châssis tout autour. Il fondit pour la table quatre anneaux d'or et il mit les anneaux aux quatre coins qui sont à ses quatre pieds. Les anneaux étaient près du châssis pour recevoir les barres qui doivent porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les revêtis d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses cassolettes, ses coupes et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit d'or battu le chandelier avec son pied et sa tige. Ses calices, ses boutons et ses fleurs étaient d'une même pièce. Six branches sortaient de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un de ses côtés et trois branches du chandelier du second de ses côtés. Il y avait sur la première branche trois calices en fleurs d'amandier, boutons et fleurs et sur la seconde branche trois calices en fleurs d'amandier, boutons et fleurs. Il en était de même pour les six branches partant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait quatre calices en fleurs d'amandier avec leurs boutons et leurs fleurs. Il y avait un bouton sous les deux premières branches partant de la tige du chandelier, un bouton sous les deux branches suivantes partant de la tige du chandelier et un bouton sous les deux dernières branches partant de la tige du chandelier selon les six branches sortant du chandelier. Ces boutons et ces branches étaient d'une même pièce avec le chandelier. Le tout était une masse d'or battu, d'or pur. Il fit ses lampes au nombre de sept, ses mouchettes et ses vases à cendres en or pur. On employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il était carré et sa hauteur était de deux coudées. Ses cornes faisaient corps avec lui. Il le revêtit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes et il y fit une guirlande d'or tout autour. Il fit pour lui deux anneaux d'or au-dessous de sa guirlande sur ses deux arrêtes. Il les fit aux deux côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit les barres de bois d'acacia et les revêtis d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum pour l'encensement composé selon l'art du parfumeur. Chapitre 38 Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia. Sa longueur était de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. Il était carré et sa hauteur était de trois coudées. À ses quatre coins, il fit des cornes qui sortaient de l'autel et il le revêtit des reins. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les vases à cendres, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ses ustensiles. Il fit à l'autel une grille d'airain en forme de treillis. Il la plaça sous la corniche de l'autel par en bas jusqu'à moitié de la hauteur. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille d'airain pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les revêtis d'airain. Il passa les barres dans les anneaux aux côtés de l'autel pour qu'elles servent à le transporter. Il le fit creux en planche. Il fit la cuve et sa base d'airain avec les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de réunion. Il fit le parvis. Du côté du midi, à droite, les rideaux du parvis en lin retor avaient une longueur de cent coudées avec vingt colonnes et leurs vingt socles d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, les rideaux avaient cent coudées avec vingt colonnes et leurs vingt socles d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, les rideaux avaient cinquante coudées avec dix colonnes et leurs dix socles. Du côté de l'Orient, sur le devant, il y avait cinquante coudées et il y avait quinze coudées de rideaux pour un côté de la porte avec trois colonnes et leurs trois socles et pour le deuxième côté, d'un côté de la porte du parvis comme de l'autre, quinze coudées de rideaux avec trois colonnes et leurs trois socles. Tous les rideaux formaient l'enceinte du parvis étaient de lin retor. Les socles pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent et leurs chapiteaux étaient revêtus d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient reliées par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de dessins variés en pourpre violette, pourpre écarlate, cramoisie et lin retor. Sa longueur était de vingt coudées et sa hauteur de cinq coudées comme la largeur des rideaux du parvis. Ces quatre colonnes et leurs quatre socles étaient d'airain, les crochets et leurs tringles d'argent et leurs chapiteaux revêtus d'argent. Tous les pieux pour la demeure et pour l'enceinte du parvis étaient d'airain. Voici le conte des choses qui ont été employées pour la demeure, la demeure du témoignage. Conte dressé par le soin des Lévites sur l'ordre de Moïse et sous la direction d'Itamar, fils du grand-prêtre Aaron. Bézeléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Judas, fit tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide au Liab, fils d'Akissamech, de la tribu de Dan, habile à sculpter, à inventer, à tisser en dessin varié la pourpre violette, la pourpre écarlate, le cramoisi et le fin lin. Total de l'or employé à l'ouvrage pour tout l'ouvrage du sanctuaire, or qui était le produit des offrandes. 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée qui furent recensés s'élevait à 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire. C'était un béca par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire. Pour chaque homme compris dans le recensement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile. 100 socles pour les 100 talents, un talent par socle. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets pour les colonnes, on revêtit les chapiteaux et on les joignit par des tringles. Les reins des offrandes montaient à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les socles de l'entrée de la tente de réunion, l'hôtel des reins avec sa grille des reins et tous les ustensiles de l'hôtel, les socles de l'enceinte du parvis et les socles de la porte du parvis et tous les pieux de la demeure et tous les pieux de l'enceinte du parvis. Chapitre 39 Avec la pourpre violette, la pourpre écarlate et le cramoisie, on fit les vêtements de cérémonie pour le service dans le sanctuaire et on fit les vêtements sacrés pour Aaron comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphode d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisie et de lin retort. On étendit l'or en lame et on les coupa en fil que l'on entrelaça dans la pourpre violette, la pourpre écarlate, le cramoisie et le fin lin, ouvrage de dessins variés. On fit des épaulettes pour le joindre et ainsi il était joint à ses deux extrémités. La ceinture pour attacher l'éphode en passant dessus faisait corps avec lui et était du même travail. Elle était d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisie et de lin retort. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit les pierres d'onyx enchassées dans des chatons d'or sur lesquelles on grava les noms des fils d'Israël comme on grave les cachés. On les plaça sur les épaulettes de l'éphode comme pierres de souvenir pour les enfants d'Israël comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral artistement travaillé du même travail que l'éphode, d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisie et de lin retort. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empant et sa largeur d'un empant. Il était double. On le garnit de quatre rangées de pierres. Une rangée de sardouanes, de topaz, d'émeraude. Première rangée. Deuxième rangée. Une escarbre boucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée. Une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée. Une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient entourées de rosettes d'or dans leur garniture. Les pierres étaient selon les noms des fils d'Israël. Douze, selon leur nom. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec son nom pour les douze tribus. On fit pour le pectoral des chaînettes d'or pure, tressées en forme de cordon. On fit deux chatons d'or et deux anneaux d'or, et on mit les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux extrémités du pectoral, et l'on attacha les deux bouts des deux cordons aux deux chatons, et on les plaça sur les épaulettes de l'éphode, par devant. On fit encore deux anneaux d'or que l'on mit aux deux extrémités inférieures du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. On fit deux autres anneaux d'or que l'on mit au bas des deux épaulettes de l'éphode, sur le devant, près de l'attache, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un ruban de pourpre violette, afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphode, et le pectoral ne pouvait se séparer de l'éphode comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphode, œuvre du tisseur, toute entière en pourpre violette. Il y avait, au milieu de la robe de l'éphode, une ouverture semblable à celle d'une côte d'armes, et cette ouverture avait un rebord tissé tout autour, afin que la robe ne se déchira pas. On mit au bord inférieur de la robe des grenades de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisie, de lin retort. On fit des clochettes d'or pur, et l'on mit ces clochettes au milieu des grenades, sur le bord inférieur de la robe tout autour, au milieu des grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur le bord de la robe tout autour, pour le service, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de lin, œuvre du tisseur, pour Aaron et pour ses fils, la tiare de lin et les mitres de lin servant de parure, les caleçons blancs de lin retort, la ceinture de lin retort, en pourpre violette, en pourpre écarlate et en cramoisie, d'amasser, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y grava comme on grave sur un cachet. Sainteté au Seigneur. On l'attacha avec un ruban de pourpre violette pour la placer sur la tiare, en roue, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage de la demeure, de la tente de réunion. Et les enfants d'Israël exécutèrent tout selon ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On présenta la demeure à Moïse, la tente et tous ses ustensiles, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles, la couverture de peau de bélier teintes en rouge, la couverture de peau de veau marin et le voile de séparation, l'arche du témoignage avec ses barres et le propitiatoire. La table avec tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes à y ranger, tous ses ustensiles et l'huile pour le luminaire. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum pour l'encens ainsi que le rideau pour l'entrée de la tente. L'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, les rideaux du parvis, ses colonnes, ses socles, la tenture de la porte du parvis, ses cordages et ses pieux et tous les ustensiles pour le service de la demeure, pour la tente de réunion. Les vêtements de cérémonie pour le service du sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël avaient fait tout cet ouvrage conformément à tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Moïse examina tout l'ouvrage et voici, il l'avait exécuté. Il l'avait fait comme le Seigneur l'avait ordonné et Moïse les bénit. Chapitre 40 Le Seigneur parla à Moïse en disant Le premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure, la tente de réunion. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu y disposeras ce qui doit la garnir. Tu apporteras le chandelier et tu poseras dessus ses lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le voile à l'entrée de la demeure. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée de la demeure de la tente de réunion. Tu placeras la cuve entre la tente de réunion et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu dresseras le parvis alentour et tu mettras la tenture à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction. Tu ennoindras la demeure et tout ce qu'elle renferme. Tu la consacreras avec tous ses ustensiles et elle sera sainte. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel et l'autel sera très sain. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la consacreras. Tu feras avancer Aaron et ses fils près de l'entrée de la tente de réunion et tu les laveras avec de l'eau. Puis tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras et tu le consacreras et il sera prêtre à mon service. Tu feras approcher ses fils et, les ayant revêtus des tuniques, tu les oindras comme tu auras oint leur père et ils seront prêtres à mon service. Cette onction leur conférera le sacerdoce à perpétuité parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, la demeure fut dressée. Moïse dressa la demeure. Il en posa les socles, il en plaça les planches et les traverses, en dressa les colonnes. Il étendit la tente sur la demeure et mit par-dessus la couverture de la tente comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il porta l'arche dans la demeure et, ayant mis le voile de séparation, il en couvrit l'arche du témoignage comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente de réunion au côté septentrional de la demeure en dehors du voile et il y disposa les pains devant le Seigneur comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente de réunion vis-à-vis de la table au côté méridional de la demeure et il y posa les lampes devant le Seigneur comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'hôtel d'or dans la tente de réunion devant le voile et il y fit brûler l'encens comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée de la demeure Il plaça l'hôtel des holocaustes à l'entrée de la demeure de la tente de réunion et il y offrit l'holocauste et l'oblation comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente de réunion et l'hôtel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente de réunion et qu'ils s'approchaient de l'hôtel ils se lavaient comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour de la demeure et de l'hôtel et il mit la tenture à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva cette œuvre. Alors la nuée couvrit la tente de réunion et la gloire du Seigneur remplit la demeure et Moïse ne pouvait plus entrer dans la tente de réunion parce que la nuée restait dessus et que la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Tant que durèrent leur marche les enfants d'Israël partaient lorsque la nuée s'élevait de dessus la demeure et si la nuée ne s'élevait pas ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait car la nuée du Seigneur reposait pendant le jour sur la demeure et pendant la nuit il y avait du feu dans la nuée aux yeux de toute la maison d'Israël tant que durèrent leur marche dans la nuit et de la nuit de la nuit